Non ! Je me suis excusé pour rire ! Non ! Attends, déjà... Oh, le gag ! Oh ! Oh, le dessin animé ! Oh putain, ça va, il y a tout ce qui va avec ! Oh, c'était Cartoon Network ! Euh, alors, oui, ça tombe très mal, mais non, c'est vraiment le livreur ! Oui, alors, bon... Il vient... Alors, il... Bon, je vais pas vous... Vous comprenez bien ? Il vient de faire un énorme pay-gras, et d'un coup... Oh, il y a le livreur ! Bref, bon, c'est... Il aurait pu trouver plus original... Le livreur de quoi ? Le livreur de merde, j'imagine ! C'est ridicule ! Salut ! Non, je reviens juste pour dire que... Je sais déjà ce que t'es en train de faire comme blague, non ! Là, j'attends qu'il monte ! Bah, je disais que le livreur à 21h03, c'était un scandale, et que... Ok, ok, non, parce que je pensais que tu pouvais faire une autre blague, enfin bref... Je l'ai bluffé ! Quelle naïveté ! Je l'ai double bluffé ! Ché ! Allez, on va le laisser chier tranquillement, et puis... Alors, ce soir, potentiel choix... Je pré-shot, on en a pas parlé entre nous, mais... Il y a Pools, jeu d'horreur type backroom, piscine, machin... Mais en vrai, il paraît que c'est très bien quand même ! On ronfle des backrooms, certes ! Mais il paraît que c'est très bien ! Merci Delicatesse pour les 10 subs, merci beaucoup tout le monde ! Train de live déjà à un niveau scandaleux ! Donc merci beaucoup à tout le monde, c'est gentil ! Pools, que ça a l'air bien quand même, jeu d'horreur ! Il y a Indica comme jeu d'horreur, avec des nonnes, des bonnes sœurs ! Je sais pas, le jeu a l'air bien aussi ! Donc ça fait deux bons jeux d'horreur, a priori ! Après, Indica, à vous de me dire, je sais pas ! Ça a l'air un peu bizarre quand même, mais bizarre bien ! Donc je sais pas trop ! Je sais pas si vous l'avez déjà vu autre part, mais je sais pas ! Indica est cool ! Ouais... Ok, non mais les deux sont bien ! Après, Pools, je pense que c'est plus de valeur sûre, parce que c'est un peu plus classique ! Après, à part ça... En vrai, bah non, en fait, à part ça, j'ai pas trop de... Moi, je joue beaucoup à Grey's Zone Warfare dans mon coin, mais... Le jeu est pas ultra stable, et on a un peu peur du streamhack, du coup je pense pas qu'on va y jouer ! Même si je ponce le jeu, j'aime trop ! Et... Ah putain, il est long le livreur ! Ça renforce ma théorie... Renforce ma théorie... Et sinon, j'ai pas d'autre idée... Il y a Abiotic Factor qui est sorti ! On en a pas parlé non plus, mais nous, on avait trop aimé Abiotic Factor ! C'est le jeu qui est sorti sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, il y a pas longtemps là ! Mais, je pense que moi, à mon avis, ce serait de laisser un peu de temps pour qu'il y ait plus de mise à jour, sachant qu'il est sorti en Early Access, et qu'il va y avoir du contenu qui va être ajouté dans les prochains mois ! Donc à mon avis, attendre un petit peu, ce serait pas mal, mais on pourrait aussi y jouer ! Mais à mon avis, il n'y a pas énormément de contenu dessus quand même ! Et... Et j'ai pas d'autre idée, voilà ! Oui, j'ai rangé le frais ! D'accord ? Ouais ! C'est pour ça que ça vit du temps ! Il y avait le frais à ranger, en urgence ! Voilà, et puis le show, le show aussi, et puis... Non, non, j'ai juste rangé le frais, voilà, le temps qu'il fasse de l'air tour, ben j'ai rangé le frais ! Il n'y avait pas grand-chose à ranger, donc... Ça marche ! Bon, par contre, là... Si tu veux ranger le reste, n'hésite pas, on attend ! Je pourrais pas... Je pourrais pas faire deux fois le coup du livreur, ça par contre... Ah non ! Je vais avoir du mal à le justifier si jamais je vois ma santé ! Ce serait beaucoup trop louche ! Ah, dommage ! Ah, il a oublié de te donner tes petits gâteaux ! J'ai cramé ma seule cartouche ! Ah, bon, ben tant pis ! Donc, je leur disais... Je leur disais le programme de la soirée, il y avait à la fois... Pools en jeu d'horreur, un peu classique, mais à mon avis, plutôt bon et valeur sûre ! Indica, bon jeu d'horreur aussi, mais un peu plus bizarre, on sait pas trop ! Abiotic Factor, mais à mon avis, il faut attendre quelques mises à jour, parce que... Non, on va attendre ! Sûrement pas assez de contenu ! Et voilà ! Et Abiotic, tout d'un truc, mais on va devoir se retaper les trois heures qu'on a déjà faites ! C'est ça qui me dérange ! Bien sûr ! Ça m'étonnerait que le jeu... Mais quand il y aura plein de contenu, à mon avis, il faudra quand même y rejouer ! Oui, oui, il faudrait réjouer, mais c'est juste que j'aurais prévu bien aimé que ça nous sauvegarde notre progression, genre à partir de là, bon bah... Ah oui, mais ça c'est... Pour faire depuis le début, ça... C'est ça, les previews et tout, c'est chiant ! Merci Délicatesse pour les 10 subs offerts, encore ! Merci Délicatesse ! Oui, pendant que tu es parti, nous avons fait un chiffre d'affaires de 10 000€, le train de life et... Bah putain ! Et... Bah je reviendrai à le livreur alors ! Ouais, casse-toi, je prends l'argent ! Je sais... Bah je vois pas à quel niveau il est, mais en gros il était haut ! Euh... train de life, niveau... ridicule, 13... Je te rappelle que le record a été obtenu par McFly Cardito ! Oui euh... niveau 600 000, d'accord... Ok ! Je... propose Poules du coup ! Bah ça me va ! Ça me va, c'est parti ! Poules c'est du bon hein ! Après... Evidemment, je... je le redis... Ça capture le jeu là ? Bof bof hein ! Si... Alors, est-ce que je peux te le partager sans laguer ? Puisque j'ai formaté ? Bah oui ! Puisqu'il y aura plus de soucis ! Il y aura certainement plus de soucis ! Bah... c'est nickel comme ça ! C'est bon ! Ça lag pas ! Bah voilà, tu vois ! Bah voilà ! Il suffit de formater ! Ça n'a pris que 5 heures ! Donc ouais, moi... Les backrooms, les piscines... Les espaces liminaires, on ronfle ! Mais le jeu a l'air bien quand même ! Donc ça me va ! C'est juste que le jeu a l'air photoréaliste ! S'il y a des bonnes idées... Ça me va bien ! Ouais, ça c'est bien ! Lag ! Bug ! Fermez voilà ! Non ! Je vous en prie ! Alors, le chat serait beaucoup plus en panique que ça, si c'était vrai ! Non mais il spam beaucoup quand même ! Ah ! Oh là ! Si tu... Oh là ! Non c'est vrai ! Ouah c'est vrai ! Mais je vais devoir relancer le stream en plus ! C'est carrément vrai ! C'est carrément vrai ! Non mais mec ! J'ai... J'ai formaté quoi ! Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai formaté ! Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Parce que... En fait... Il faudrait que moi... Je streamais un jeu pour voir si c'est un problème de ton PC... Ou si c'est Discord qui... Je sais pas... Ah ! Jigit qui a offert 50 subs ! Elle le saura jamais ! Qu'on l'a remercié ! Jigit ! Allo ! Jigit ! Jigit ! Allo ! Tu nous entends dans le futur ! Merci Jigit ! Pour les 50 subs ! Ouais bon bah j'ai formaté mais je peux toujours pas partager des jeux sur Discord apparemment ! Franchement... Va falloir que j'épluche les paramètres Discord mais... Je regarde vite fait s'il y a des paramètres de partage... Mais pourquoi t'aurais modifié ça ? Mais j'ai rien modifié mais... Je me dis euh... Ah c'est ça ! A part ça euh... C'est quand même curieux cette histoire ! A part ça qu'est-ce qui pourrait... C'est bon ça va mieux ! Non mais je sais ! Je sais ! C'est que si je partage un jeu ça lag ! Si je partage pas de jeu ça lag ! Mais le truc c'est que j'essaie de comprendre vite fait euh... Pourquoi quoi ! Mais... Je crois que je comprendrais pas ! Je crois qu'il y aura pas moyen que je capte hein ! Je... Ça met quand même une grosse épine dans le pied de pas pouvoir stream Discord ! Parce que stream Discord c'est... Performance plus élevée que sur Parsec ! Qualité chez moi ! Ah ouais ! Comme si je jouais directement sur mon PC ! Bah ouais ! Non mais je sais ! Mais euh... Mais ouais ! J'ai pas d'idée là ! J'espère que Parsec en plus ça va marcher ! Parce qu'imagine après le formatage Parsec il est bizarre ! Bon bref ! Euh... C'est bon ! Non mais... Je m'en fous que ce soit bon ! Je ne stream plus le jeu à Terracid pour raison donc c'est pas bon ! C'est... Je vais pas jouer tout seul ! En gros oui ! C'est... Bah ouais ! C'est bon arrête ! Bah arrête d'en parler ! Parce qu'il y a pas de problème là ! Ça marche bien ! Je m'en fous ! Ah ! Je suis censé... Je suis sur ton PC là ? C'est chez toi ça ? Bah non c'est mes onglets ! Ah ! Ah ! Attends ! C'est ton PC ça ? Oh putain j'ai toujours du mal à savoir ! Ok c'est bon ! Putain ! T'as pris le contrôle tu voulais pas le lâcher ! Non mais je... Ah ! Non mais tu touches ! Tu touches ! C'est parce que j'ai la souris ! Qui apparaît sur mon écran ! Imaginez ! Comme si vous essayiez de bouger votre souris ! Mais ta souris elle est où ? Ta souris elle est où ? Moi elle est là ! Ah ouais ouais ! Voilà quand tu la bouges ça la TP ! Attends ! Je la mets là ! Je la range ! La range ! La range ! Laisse-la dans son coin ! Bon bah voilà ! Après tout ces péripéties on va arrêter de se faire chier ! Et on va y aller ! Ok donc on est tombé dans les back-roupes de la piscine municipale ! On va à la piscine ! Bon bah on va à la piscine ! D'abord ! Pédive ! C'est normal pour nettoyer les petits pieds ! Pour les verrues ! Et les grosses mycoses ! Attention ça glisse ! Bon je cours au bord de la piscine mais... C'est très très dangereux mais je le fais quand même ! Oh comment je sens que c'est pas par là par contre ! Si c'est à gauche ! Ah si c'est bon ! Est-ce que le jeu était bien noté ? Oui ! Il... bon... N'abusons pas ! Mais il était... C'est pas un plan ! Je dois... C'est peut-être un plan ! Oh c'est un plan ! Il y a une entrée et une sortie ! Putain j'ai pas envie que ce soit un plan mais c'est carrément un plan ! Bon ! Bon j'espère qu'il est pas important et que c'est juste anecdotique ! Bon retenez-le ! Bon j'avais tellement rien retenu que... De toute façon il disait pas vous êtes ici sur le... Ah ça m'a fait un peu peur d'un coup ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une chaise ? C'est une chaise ! Derrière ! Et ça... Bah ça on comprend rien ! Je comprends pas ce que c'est là ! On comprend rien ce que c'est ça ! Ouais justement c'est un truc euh... T'as peur parce que tu sais pas trop ce que c'est bon... Il en faudra plus pour me faire peur ! Bon ma piscine elle est pas comme ça cependant ! Y'a pas des tunnels et tout ! Ta piscine c'est-à-dire espèce de bourgeois ? Ma piscine municipale ! Bon après... Ah d'accord ! Est-ce que tu vas à ta piscine municipale ? Moi je vais pas à ma piscine municipale ! Bah non ! Je sais même pas à quoi ça ressemble ! Oh ! Ah bah dommage ! Bah c'est la maintenance ! Ouais ça va ! Y'a les ouvriers ! Bon bah on sortira pas par là ! C'est pas grave ! C'est quoi le but du jeu ? C'est... C'est de faire une bonne baignade et de rentrer à la maison ! Bah fais-la depuis tout à l'heure tu passes à côté ! Bah oui regarde ! Hummm ! Voilà ! Ah petit tunnel là à gauche ! Tu passes pas dans le tunnel ? Ah c'est mon tunnel ! C'est un bon putain quoi ! C'est tout droit ou à droite ? Tout droit ! Tu es allé vers le passage le plus lumineux ! Le jeu est déjà dans ta tête ! Un canard ! Oh c'est par là ! C'est très sombre par là ! Vas-y ! J'aurais dû éteindre ma lumière pour maximiser l'horreur parce que je sens que ça va pas me faire peur du tout ! Et bah ça doit être la sortie ! Si ça monte autant ! Bah c'est parfait ! On a trouvé ! Rien ne va faire peur parce qu'on est sorti trop vite ! Dommage ! C'est ça le problème d'être HPI ! C'est que du coup tout ce qui est censé être intéressant d'un jeu Bah on l'a pas forcément ! Tous les pièges sont évités ! Et voilà ! Oh un toboggan ! On peut prendre le toboggan ? Pitié ! Bah je pense que oui ! Pitié ! Oh oui ! Trop bien ! Par contre on redescend c'est pas une bonne chose ! Oh tu peux me mettre la vue dans le tube parce que là je vais l'enjeuner sinon ! J'essaye mais... J'arrive pas ! J'arrive pas ! Wouh ! Euh... On est pas revenu au début ! A mon avis... Je sais pas ! Mais à mon avis c'est pas le meilleur move ! C'est drôle mais c'est pas le meilleur move ! Putain ! C'est beau quand même ! En vrai tu t'arrêtes comme ça ? C'est beau ! Non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'est beau ? La qualité de l'eau ? Les reflets ? La lumière ? Ah ! Le jeu oui ! En fait je crois que tu disais en mode euh... Putain s'il y avait ça en vrai c'est très beau ! Ah non ! La piscine est mid ! Ah oui ! Je me suis dit c'est horrible ! Non c'est pas la meilleure piscine que j'ai pas vu mais c'est... C'est quoi ? C'est une Rail Engine 5 ou... Le jeu est quand même magnifique quoi ! Ah ouais mais ça sert à rien ! C'est drôlement beau quand même ! Ah non tu vas juste faire un tour ! Ah putain c'est nul ! Bah... Je sais pas j'allais dire sûrement mais j'en sais rien ! Il y a des moteurs qui rivalisent euh... Il va jamais sortir ce con de jeu de... Tu sais le truc en bodycam là ? Qui a fait grand bruit ! Ah oui ! Ou tu tues des gens et c'est beaucoup trop réaliste euh... C'est... C'est... C'est 8 mois ou plus que ça a été teasé ! Ouais ! Quand est-ce qu'on peut tuer des gens ? Bah ouais ! Parce qu'au bout d'un moment je vais sortir dans la rue et le faire bon de vrai quoi ! Salut Twitch ! Tu viens d'arriver sur une séance de blagues ! Où t'as fait des vilaines blagues ! La règle c'est que toutes les blagues doivent être de second degré ! Ha 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 ! Ouf ! Bien ! On s'en fout on va aller tout droit ! Non si ! C'est si bien dans ce jeu là qu'il y a un clip qui a tourné avec euh... Un asiatique euh... Qui est poursuivi par un ver de terre géant là ! Ouais un ver de terre avec des cheveux non ? Ouais ! Ouais ! C'est ce jeu là ! C'est chiant ça doit être le passage qui fait le plus peur du jeu et je le connais déjà ! Nan ! C'est ce passage qui fait le plus peur ! C'est terrifiant ce qui vient de se passer ! Ok alors... Ah ! Dans ce cas là si c'est pas le bon jeu j'ai une mauvaise nouvelle ! Oui ! J'ai identifié un truc ! C'est pas le bon jeu ? Non je te le dirai plus tard ! Quoi ? J'ai identifié un truc ! Le plan qu'on a vu tout à l'heure ! C'est ici ! Quel plan ? Le plan qu'on a vu au mur ! Ah ! Merde ! Je suis quasi sûr que c'était ça ! Parce que cette partie là il y avait un carré en haut à gauche ! Et je suis quasi sûr que c'est ça ! Alors oui ! La sortie était où ? La sortie était où ? Elle était à l'opposé ! L'exact opposé ! En bas à droite ? Par rapport à l'entrée, elle était à l'opposé en face ! Ok ! Donc en haut à droite ! Donc j'ai juste à aller au fond à droite ! Et voilà ! HPI ! Bref ! Oui donc je disais... Le problème... Accroche toi ! Oui ! C'est que c'est pas le bon jeu ! Le truc où on a vu au clip là ! Ah ! Je suis suivi ! Donc c'est juste un jeu de piscine quoi ! Non ! Alors... Oui ! Et je peux même aller plein dans le détail ! Page Steam du jeu 2 points ! Aucun monstre ne vous poursuit ! Le jeu évoque la peur de se perdre ! Mais c'est nul ! Je... Bah ! Autant dire que je m'attendais vraiment à... D'un moment à l'autre voir un monstre ! Puisque je croyais que le clip qu'on avait vu c'était le... Ce jeu là ! Mais quel est le... Mais... Mais y'a pas de peur... Et bah la peur de se perdre ! Mais y'a pas de peur de se perdre ! Ça n'existe pas ! Bon écoute ! C'est un jeu pour les branleurs ! Ok ? Tu veux que je te reparle du film Skidamaring ? J'ai déjà oublié ! Bah là normalement voilà ! On aurait peur ! Mais là on a pas peur ! Ah ! Bah écoute ! Bah c'est original par contre de voir ça ! Attendez ! Moi j'y vais ! J'aime l'idée ! C'est pas la peur de se perdre là ! Attendez ! Eh ! Ouais ! Là on a rarement... Bah je te déconne ! De toute façon y'a rien derrière moi ! Donc autant y aller ! Par contre tu t'as pas regardé combien y'a de profondeur ! Combien de lumières ? 1, 2, 3, 4... Y'a une dizaine de lumières ! Elles sont toutes séparées par à peu près 5 mètres ! Ah je paye vite ! 50 mètres ! Bah ça fait 1 mètre entre distance chaque lumière ! Ça fait beaucoup plus que 50 mètres ! Ouais ! Chapitre 1, complété ! Et bah... Bah alors ! Ah bah à mon avis chapitre 2 ça doit monter en intensité ! C'est moi qui vous le dit ! C'est surtout la peur des espaces linéaires ! Oui qui est réelle ! Je vous rappelle qu'on est tous concernés par la peur des espaces linéaires ! Ah bah moi les espaces linéaires c'est crise d'angoisse immédiat ! Moi... Depuis tout à l'heure j'ai les mains moites 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 ! Parce que ça me terrifie ce que je vois là ! Ouais moi je me dis autant je peux me béguer facilement dans une piscine avec 10000 Migal ! Avec 10000 Migal et des clown's tueurs ! hasar React ! Autant les espaces linéaires où lui sa me glace le sang ! Non mais là c'est... C'est souvent des formes en Arche ! Tout est très blanc... Moi je trouve ça horrible ! Horrible ! Bah en fait il a quand même un point fort c'est qu'il est très beau ! C'est une démo graphique Ouais voilà C'est une conférence Nvidia ou quoi ? Après ? C'est presque abusé T'as vu comment ça clignote là ? Pourquoi ça clignote comme ça les marches là ? Ouais tout n'est pas parfaitement géré Genre tu sens que... Calmez-vous quand même Mais c'est quand même bien fichu Oui oui Evidemment Avec des mouvements bodycam On pourrait croire que c'est un vrai rush Et par contre au feeling du jeu Je pense qu'ils ont voulu le rendre réaliste Mais le personnage est super lourd Ok je vais dans le noir Les déplacements du perso sont un peu réalistes Genre c'est fou Attends on va regarder à toi Il recule non ? C'est quoi ça ? Là je vois rien moi c'est tout noir Il y a un truc là C'est très sombre Il y a un oeil qui me regarde Ah c'est un canard Mais non c'est un petit canard Putain je voyais pas Quoi ça sert à rien cet endroit ? Bah il y a un petit canard Un canard ? Eh il y a une échelle là On pourrait la prendre Attends Pourquoi il m'appelle ? Oh non le vilain livreur Me dis pas que tu dois retourner lui répondre Oui ? Oui vous avez oublié vos surgelés Répète J'ai super peur à cause du jeu là On glace au fond alors Demande lui triangle rond Triangle rond Triangle rond Bon Il a pas répondu ? Non il... Bon Il fait une crise d'angoisse ? Ouais là pareil lui aussi Bon je crois que... On va avancer un petit peu histoire d'avoir une VOD de 15 minutes Et puis euh... Pfff... Moi... Franchement c'est... En fait j'ai pas envie que... On peut faire un sondage dans le chat s'il vous plaît Pour savoir combien de personnes sont terrifiées actuellement En fonction du jeu du tard On verra si on doit arrêter ou pas Si on arrête Ça m'arrange Parce que... Juste je sais pas C'est pas agréable Je me sens pas bien Donc je préférerais arrêter Voilà Bah moi en fait dis-toi A la base j'ai du temps noir Là j'ai dû allumer toutes les lumières Ouais non mais... C'est pas la honte hein Je comprends Parce que là je sais pas Putain il y a les chaudières et tout Ah ouais ça mec c'est... Oh t'as entendu ? Oh là 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 Oh là 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 Oh ça y est Ah bah je crois qu'il y a un produit qui est en train d'être livré là Si je peux te le dire Oh non il y a le livreur qui arrive Putain Ah ouais non C'est à la hauteur de sa réputation Le jeu est noté très positif Et 1200 avis C'est... Alors qu'il y a des jeux qui se font review bomb Ouais qui sont excellents Bah pardon Alors je manque pas de respect à ce jeu Non 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 mais il est... En soi il... Dans son style d'accord Il y a pas de fausses promesses hein C'est juste un jeu sur les espaces liminaires Il y a pas de problème Mais bon De là à marquer horreur dans les tags C'est un gros mot Ouais Ouais c'est un gros mot Ouais 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 C'est un gros... Un vilain mot je pense C'est un vilain mot C'est un vilain mot Est-ce qu'il y a une personne dans ce chat Qui est vraiment peur ? Genre sincèrement un peu peur là ? Non ? Non ? Arrête Non c'est pas possible Pour l'instant là c'est beaucoup de gens qui chient dessus Moi j'ai la peur de me faire chier en fait C'est vrai C'est... Oh ! Non mais j'ai la peur de... Effectivement de tourner en rond pendant mille ans D'autant plus parce qu'on a un stream à gérer tu vois On se dit On va les perdre là Là on va vous perdre là Oh ! Quoi ? Mais attends Ça évoque l'enfant c'est tout Qu'est-ce que ça fait là ? Dans une piscine c'est pas normal ça Ça n'a rien à faire là Ça active ma peur de l'inconnu Et de ce que je ne sais pas De ce que je ne vois pas Non mais ça réveille des traumas Ouais Surtout la balançoire Ça m'a rappelé un truc de mon enfance Bref j'ai pas envie d'en parler de toute façon Gros trauma C'est trop profondément enfoui Donc je ne vais pas en parler Il est interdit au moins de 18 non ? D'ailleurs là on fera un stream illégal je crois En de l'avis Oh il faut cocher la case Contenu violent Contenu destiné à public adulte C'est pas légal là Oh le perso est désespéré Triste Ça n'est pas rassurant Oh ça c'est pas dans toutes les piscines Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va c'est que des bruits Ça commence par des bruits Et ça finit par des bruits aussi Et des lignes On dirait qu'il y a toujours mille chemins Mais j'ai l'air de trouver les bons Mais Ça doit être bien bappé C'est la peur De se perdre Ouais Tu vois Ça me trotte quand même dans la tête Ah Ok Donc 66% des gens sont terrifiés Oh Quoi ? On a pénétré dans une autre dimension Ou quoi ? Ou alors c'était genre un souffle démonique Ça Attends Moi je croyais qu'on était encore dans le réel Mais là j'avais comme des doutes C'est quoi ça ? Tiens un long couloir Et sur les côtés Des chaises Des chaises de jardin Un peu Ou des chaises de piscine Bah tu sais c'est un truc qui faisait très peur Quand on était petit Les chaises en plastique De jardin Ah ouais il y en avait comme ça Chez mes parents Et putain j'aimais pas aller les chercher Oh Oh wow Là c'est censé vous mettre mal à l'aise Pourquoi une musique comme ça ici ? C'est en train de rendre trigger Tous les mecs qui se branlent sur les vidéos C'est comme ça C'est pas ce que je veux dire Dans Pools l'ambiance est dingue Ils ont vraiment réussi à faire dans le détail C'est subtil quoi Et limite t'sais S'il y a des gens sur la vidéo YouTube Qui vont dire qu'on est des idiots t'sais Ouais vous vous captez pas Parce que vous êtes vraiment des Pfff Des idiots C'est vrai ce que dit Flaydo En bas à droite ou pas ? Euh j'sais pas j'ai pas lu J'ai eu peur J'ai regardé si c'était sur le stream Il disait quoi ? Apparemment quelqu'un qui a donné 100 balles sur YouTube Mais c'est pas possible Ah bon ? Faire un tour Windows Attends attends Fais voir Ah c'est Alors j'vois 2 euros J'ai vu 2 euros là sur YouTube Ah attends Il a dit quoi sur Steam ? Entre une piscine qui me fait chier et 100 balles J'ai fait un retour Windows Et d'ailleurs t'sais quoi ? Attends Euh Vas-y libère-moi 2 secondes Tu es libre Attends Je me libère en même Hop Je t'en prie Fais tes trucs Fais tes trucs Attends mais faut que j'aille voir sur YouTube du coup Parce que si quelqu'un a fait ça Il devra être remercié Forcément Ah bah les gens l'ont vu apparemment Mais où est-ce qu'il est ? Et qui est-ce ? 100 dollars canadiens Et bah c'est déjà pas mal Mais attends Ça vaut un paquet de pognon les dollars canadiens Ça doit faire genre 60 euros au moins Et pourquoi faire une telle somme merci ? Et qui est cette personne ? Pour la peine Et vous avez gagné Le chat YouTube sera sur mon troisième écran C'est rare Mais c'est le cas maintenant Voilà vous êtes là En vrai ça a monté je l'ai vu Ils sont 4000 Avant il n'y avait personne Ah bah Et bah disons alors là Les YouTube addicts Quoi qu'ont-ils qu'on vous appelle ? Je vous aime d'amour les gars Merci Veridis Merci beaucoup Merci beaucoup Veridis Et merci à Célien qui a donné 10 francs suisses Ah bah c'est gentil pour les francs suisses Bah ça fait plaisir On ira les convertir demain Allez toboggan pour tout le monde J'essaye de faire un truc pour toi Ah c'est moi Merci Je reviens sur le coordinateur Voilà le temps que ça fait Wow 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 Comment j'ai décollé C'était cool Ah l'eau qui ruisselle sur l'écran Et tout c'est beau Oui oui Ah bah le jeu est beau C'est magnifique Ça y'a pas de problème Et vous vous rendez compte Et c'est là où vous allez être content Je sais pas si vous avez vu Mais ceux qui viennent d'arriver Il y a 6 chapitres Voilà on va pouvoir faire 6 chapitres Donc restez bien là Et si vous en avez le courage Restez jusqu'au bout Putain j'ai vraiment de la merde au cul Mais je sais pas si c'est à cause de la peur Pourquoi j'ai l'impression que c'est vrai Parce que j'ai mal au ventre depuis 2-3 jours Mais si t'as de la merde au cul C'est que tu te chies dessus Qu'est-ce qui... Tu te chies dessus C'est plus une expression que de la réalité Ok T'as envie de chier Oh putain le chapitre 2 complet Eh le chapitre 2 avait beaucoup d'intérêt non ? T'en penses quoi ? Ouais ! Euh... Tiens par plus d'idée Pardon J'ai pas l'habitude Ah je m'entends en double Ah ouais Je parle pas Je parle pas Non c'était sur Discord déjà ? Ouais c'était déjà sur Discord Dommage J'ai pas de solution Y'a un truc de devoir écouter ce périphérique là Mais je sais plus trop Ouais c'est de l'histoire ancienne tout ça Je sais plus Comment ça fonctionne ? Non mais attends Je l'ai plus Système D Euh... Tu m'envoies la vidéo On la lance en même temps Merci Get mon Zaku Ce que je vais faire Non mais je vais Merci Opeli Pour les 10 subs offerts Merci Opeli Winter C'est une petite blague comme ça On peut se le permettre ce soir On fait un peu n'importe quoi Voilà là Qui sera le plus généreux Entre Youtube et Twitch La grande compétition est lancée Qu'est-ce que... Comment c'est possible ? C'est lien C'est lien qui renvoie Des francs suisses 40 francs suisses C'est combien ? 40 francs suisses Elle est sanglante Mais qui va la gagner ? Qui sera le meilleur ? 41 euros Putain Bon ce que tu vas faire Ouais C'est plus simple Ouais C'est bien mystérieux C'est que tu vas aller Tu vas aller Qu'est-ce qu'il va aller ? C'est un puning ? Non non Tu vas dans mon dossier drive Ouais Et tu télécharges Le film que j'ai vu dedans T'as fait un petit film de vacances ? Oui avec mes parents Tu m'en dirais des nouvelles Donc là je télécharge vraiment ton... D'accord 3 minutes restantes Eh beh Putain Tu télécharges T'as vraiment pas la fibre Je peux te dire que j'ai Carrément la fibre Donc c'est plutôt un problème De serveur chez Google En fait Bon pendant ce temps là Bah non je peux pas Tu dois revenir sur Parsec Pour qu'on regarde ensemble Ah oui c'est vrai Dans tous les cas je dois revenir Donc je vais pouvoir continuer la piscine Pendant que je télécharge ? Oui pardon Vas-y Parce qu'on meurt d'envie De voir le chapitre 3 Tout le monde le demande Donc euh Pour l'instant c'est d'enfer Ouais Les pièces circulaires comme ça C'est vraiment le top du top de l'horreur Oh là Oh non là ça devient des formes bizarres C'est de plus en plus étroit Ma claustrophobie augmente Ça fait vraiment appel à toutes les peurs Oh Vers la lumière Ça doit être un piège Alors Waouh C'est pas normal On dira genre d'aquarium Piscine Ouais Des bouées D'accord C'est une bien grande pièce Pour pas grand chose Bah c'est en fait C'est un bien beau jeu Pour pas grand chose Vous voyez plus tard Tous les jeux seront aussi beaux que ça Mais ils auront un principe Et une idée Et un gameplay J'aime pas du tout La manière dont tu es sarcastique Ah non je suis pas du tout sarcastique C'est un message d'espoir Je sous-entends que ce jeu est utile Je sous-entends que ça pourrait être beau Et pas que Mais que pour l'instant Bah c'est beau quoi Comment tu expliques Toutes ces bonnes reviews Tu l'avais pas vu ça Un hamam Non mais attends C'est quoi ce délire Y'a un hamam Non moi ça commence à Ça a pas de sens là Un hamam les gars Des chiottes Presque téléchargé Mais on va le regarder Ah oui tu le prie bien Non bah non Certainement pas C'est grand Bien 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 On dit qu'il y a des speedruns de tous les jeux Mais je suis sûr que celui-là y'en a pas Franchement Qui se lancerait dans ce projet Honnêtement je vois pas Personne prend les toboggans comme ça Tout ça pour redescendre à chaque fois Pour remonter Non mais vraiment Bon je sais pas C'était peut-être un bon move C'est bon je l'ai téléchargé Ok alors Pour tous les amateurs De ce genre de jeux Je vous présente A force d'en parler Il fallait bien qu'on check Quand même quelques passages Pour vous mettre L'eau à la bouche Si je peux me permettre Avant que tu mettes Le passage de ton choix Je te dis un commentaire au hasard 5 sur 5 Punaise Comment ce film peut te traumatiser à ce point C'est une dinguerie ce film Le film est extrêmement bien noté Par rapport à ce qu'il est Je te laisse mettre N'importe quel passage de ton choix Tout est safe ? Tout est safe a priori Je peux mettre ce que je veux Donc je vais à 36 minutes 34 Ouais vas-y Ok nickel j'en essaye un autre C'est pas une blague Regarde la durée du film J'aime bien parce qu'en plus Tu avais vraiment eu que Kevin Kevin Mais c'est le film de l'année Attends J'ai pété un plomb Mais non Non C'est les rois de la branlette C'est impressionnant Les branleurs Crient au génie Non c'est grave Qu'il y a des gens Qui osent Crient au génie par contre Non c'est une blague Ça fait 3 fois que je clique Je te jure que c'est une blague C'est une putain de blague Pourquoi je crois que je t'en parle à chaque fois Comme dans les temps énervé Je vais voir le début Tu sais le début c'est là où tu es censé être happé dans le film Vas-y Oh putain Il y a la caméra qui veut pas bouger plus vite Surtout pas Ouais quand même Ça déménage Au début ça déménage un peu quand même Ça décoiffe Au début Puis à la fin il y a L'apothéose J'imagine C'est une catastrophe C'est une catastrophe Je me suis tapé en entier Non mais c'est quoi Non mais c'est pas possible Et ça du coup Il y a des mecs qui lâchent des énormes commentaires En mode génie Ambiance de dingue Non non mais c'est Pour moi le jeu Le jeu Pardon Le film c'est Tu mets plus de 0,5 T'es un criminel Et oui c'est du très très lourd Ok c'est un enfer Mais je soupçonne la communauté T'sais la communauté YouTube Fan de vidéos comme ça T'sais genre d'entre guillemets Dérangeante Crié au génie pour ça quoi Ah ouais c'est un scandale quand même C'est quoi le nom ? Skinamaring Si ça vous tente vraiment Ah c'est ça vous a donné envie j'imagine J'avais pris le rouge C'était pas le bon Non j'avais pris quel Merde Bah j'ai pris le vert du coup Bah c'est Tu vois A côté de ça Le jeu est excellent Franchement J'ai pas à me plaindre Bon Tandis que j'arrête le fait que tu bouges Bon bah forcément C'est mieux que le film Ouais ouais Bah ouais c'est ça Puis on voit quelque chose Enfin c'est cool Kevin T'imagines le mec il doit vendre son jeu Bah 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 Vous voyez le Ouais On a vraiment bossé Ce qu'on a bossé le plus C'est l'ambiance quoi C'est le Alors là pour la petite anecdote On a décidé de mettre du carrelage Voilà Mais également du gré Et là il y avait une porte Une porte est ouverte Ce qui fait que Et puis là c'est cul-de-sac quoi Ouais non Et puis on peut ouvrir toutes les portes Et je vous laisse deviner Quoi Voilà Et ce qui est terrifiant C'est que dans les chiottes Il n'y a pas de chiottes C'est ça qui est complètement dingue Bah c'est terrifiant parce que Quand on a une envie pressante Comme moi actuellement par exemple Ouais Et qu'il n'y en a qu'un Et qu'il est occupé Ça fait une heure que tu dois aller aux chiottes T'arrives Non ça c'est terrifiant Non vraiment ça rabat les cartes Des jeux d'horreur et tout Là voilà Cette fois-ci il n'y a juste pas de chiottes C'est une idée de génie Et puis là je vous le donne envie C'est toboggan 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 Excuse-moi mais c'est vraiment de la borrelette Pour montrer la physique Ouais il y a quand même des bouées qui flottent quoi Et elles sont magnifiques hein Moi j'adore hein C'est magnifique Mais Voilà maintenant sondage Est-ce qu'on fait le chapitre 4 ? C'est vraiment euh Ah bah oui Vous devez C'est vraiment euh J'en appelle à la communauté J'ai juste envie d'avancer la vidéo mais je ne peux pas Ah oui d'accord C'est un non global Ça vous plait pas ? Il y a quand même des environnements variés hein Oui Trop bizarre de voir du bois tout à coup après le carrelage Allez hop ça marche Mais me dis pas qu'il y a une qui va bouger au dernier moment Bah non parce qu'en fait il va rien se passer blancheux C'est ça qui est horrible c'est qu'en fait là tu vois par exemple Tu peux pas avoir peur parce que tu sais qu'en fait il ne se passe rien Ah ouais C'est comme quand j'en ai dans les portes des chiottes tu le sais Ah ouais Tu sais qu'il y aura jamais rien Donc ça peut pas faire peur Là mais en fait là c'est la phobie que t'as d'avoir un dégât des eaux normalement Ah ouais quand même franchement de l'eau dans une caisse comme ça c'est pas normal Wow Me dis pas qu'on va défier la physique en plus Ça par contre c'est tiré par les cheveux Bah du coup c'est assez stylé Mais ça me casse totalement mon immersion Là c'est plus ma piscine municipale Oh quoi ? Ça n'arrête plus Complètement ouf J'y vais Ouh Oh attention les genoux Le jeu prend des risques quand même tu vois ils ajoutent des petites choses Oh Ah tu entends ? Oui Eh j'ai entendu hein Alors ça c'est pas normal Oui on a entendu quelqu'un qui avait des chaussures quand même Vous êtes sûr de ne pas vouloir continuer après avoir vu ça ? Vous aimez Squid Game ? Là ça va être Squid Game je pense hein Comment t'expliques qu'ils n'ont pas fait de saison 2 à Squid Game rapidement ? Alors que DeathFix c'était typiquement le genre de plateforme qui Quand un truc marche ils le poncent jusqu'à la moelle très rapidement Ils l'ont fait, Damien qui est à son livreur Ils l'ont fait mais euh... Bah je peux te dire que je vais pas tarder à aller chercher un collier Ils ont pris mal enfin... Ils l'ont fait mais le vieux était un violeur du coup ils l'ont pas diffusé C'est vrai ? Non je crois pas Non c'est ma gueule Je pense pas Par contre c'était vraiment vrai non ? Il y avait un truc là Ouais oui ça le truc du vieux je sais qu'il y avait un bail comme ça Il a été condamné pour agression sexuelle Oui Mais je pense pas qu'il est pas diffusé à cause de ça Par contre il y a une saison 2 Ouais mais il traîne hein ? Oui mais il traîne des gars normalement C'est bizarre hein ? C'est Netflix et en un an ils sortent directement une saison 2 Surtout pour un truc qui a fait autant de chiffres quoi C'est... Il faut prendre l'argent pendant qu'il est là Pendant qu'il est chaud Une des plus grosses séries Netflix à terme de succès hein C'est à dire euh... Mister Beast en a marre de faire mille fois la même vidéo Il faut lui donner du jus là Les gars s'il vous plaît quoi donnez moi d'autres jeux Quand on respecte à tout ce qu'a fait Mister Beast Mais généralement ces vidéos je peux pas hein J'ai essayé plusieurs fois là Je l'ai réessayé la semaine dernière C'est... C'est un contenu pour Ahuri hein Bah moi en fait j'avais jamais regardé pendant très longtemps Du coup pendant un ou deux mois je commençais à regarder Puis au bout d'un moment c'est bon en fait c'est bon Alors euh... On en peut plus Voilà Et quand je te dis que c'est bon pour Ahuri c'est que c'est... En fait c'est que... Tu vois qu'il y a énormément de budget pour son truc Tu te dis c'est impossible genre de faire de l'enfance Ou alors si tu le fais c'est vraiment un truc exceptionnel sur un format d'une heure machin Eux c'est des formats courts où c'est... Enfin là je regardais un gars il a... C'est un énorme bâtiment Un gars qui doit faire un genre d'escape game en 10 minutes S'échapper des trucs Et tout le long de la vidéo c'est juste eux qui parlent pour rien dire Qui crient pendant 10 minutes Mais nan mais qu'est-ce qu'il va faire mais c'est pas possible nan quoi c'est incroyable mais nan Et ces 10 minutes de ça je me dis mais c'est qu'est-ce 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 que vous êtes arrêté ? Ouais nan c'est... Moi je trouve pas ça ouf à regarder genre vraiment euh... J'en regarde très peu On fait tomber une Ferrari dans un ravin de 20 mètres Ok Bah c'est bien Ouais le chapitre 3 était assez ouf par rapport au 2 si je peux me permettre Par contre là ouais c'est vrai que j'ai fait une claque sur le 3 J'étais mis en sur les deux premiers mais là le 3 euh... Le 2 était très mauvais quand même Mais le 3 honnêtement y'avait un petit truc quand même Y'a eu quelques essais de... Ah quelqu'un qui marche à côté euh... On marche sur les murs euh... Bizarre Bien Je sais pas pourquoi tu comptes t'arrêter parce que pour moi c'est tout simplement énorme Mais moi je suis prêt en fait ce qui est marrant c'est que je suis prêt à continuer parce que je suis... Bah on continue je veux dire pourquoi on arrêterait l'aventure En fait j'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller tu vois C'est... Moi je t'explique de mon côté depuis tout à l'heure je me tiens l'appendice J'ai super mal Euh... je peux pas bouger donc euh... je suis très bien là T'as déjà eu l'appendicite ? Ah non Et bah tant mieux Comme ça tu l'auras plus Nan mais je l'ai pas Nan nan je... Je connais mon corps euh... et ses faiblesses Rires Je connais mes forces Et surtout mes faiblesses Rires Ah je connais bien toutes les faiblesses j'ai une petite liste Rires Alors y'a c'est passé un truc surnaturel mais j'ai pas trop compris Ouais c'était bizarre y'avait de la brume euh... qui me bloquait et après elle est partie Mais en fait le problème c'est que... Vous vous mentez à vous même puisque... J'ai les chiffres En fait... C'est terrible de vous l'annoncer ça va vous briser le coeur mais les viewers montrent C'est terrible ! Vous vous mentez à vous même ! Vous adorez ce qui se passe ! Et ça m'embête hein ! Parce que j'aimerais vous croire sur le fond quand vous dites Nan arrêtez on en veut pas mais... Mais les chiffres prouvent l'inverse J'suis désolé mais... Ça ne fait que monter Feldup vous a baisé le cerveau vous adorez ce que vous voyez c'est tout c'est comme ça Avouez le ! Assumez le ! Assumez le ! Il vous a eu c'est tout ! Waouh ! Vous avez trop peur ! Vous en pouvez plus ! Il se passe rien ! Vous êtes déruches ! Il se passe mille trucs sous vos yeux mais c'est juste que vous regardez pas ! Perso je vous mets en fond pour le côté rigolo ! Pas que pour le prendre ! C'est déjà ça ! J'imagine ! Oui c'est déjà ça le gaguer ! A quel prix ! Vous voulez peut-être qu'on... Qu'on ouvre une chaîne de podcast audio Pour que vous nous écoutiez directement ça vous fait chier à regarder quelque chose ? Ah oui on est désolé hein ! Si l'image vous fait chier on peut la retirer hein ! On veut surtout pas vous déranger hein ! On sait que vous êtes très nombreux à... Vous avez le live à côté ! En fond ! Oui ! Et vous faites des trucs plus intéressants ! Même pas sur un autre écran hein ! Juste voilà ! Il y a un onglet d'ouvert ! Sur une page que vous n'avez pas ouverte vous avez juste l'audio ! On le sait ! Des fenêtres ? Non ! C'était juste les flavan roses là qui devaient te... Vaites euh... Oh pardon ! Ben à l'aise mais fin bon ! Non pardon ! Je suis passé un peu vite c'est vrai ! On va descendre ! Oh mais alors là c'est un peu labyrinthique hein ! Allez ! On prend l'échelle ! Non mais là par contre on comprend plus rien où je dois aller mais bon c'est pas grave ! J'y vais ! Mais imaginez ! Si à un moment il se passe quelque chose ! C'est possible ! Bah là tout le monde dira j'y suis ! Bah ouais j'y suis ! Parait de ouf ! Qui était là... Devant ça en parlera hein ! Au boulot hein ! Vous pourriez louper euh... La pause qu'a faite euh... Putain euh... T'étais là quand il y a eu un truc sur l'aise de l'inquiéterrasse ! Enrique de ouf ! J'suis perdu là ! Là j'ai commencé à avoir peur de me perdre et... Non ! Y'a rien ! C'est le pédiluve ! J'ai commencé à avoir peur de me perdre et je crois que je me perds parce que je suis déjà passé par là ! Là je refais le même chemin il me semble ! Et alors... Au risque de me répéter, le jeu est basé sur la peur de se perdre ! Bah là ça marche ! Parce que là j'aime pas ! Parce que j'ai une impression de déjà vu ! Et je pense que je... Regarde les avis Steam par pitié du niveau de ton film ! Ah ! Bah oui oui ! Tiens tu peux nous dire ! Vas-y tu sais qu'un coup il te fait des... Ah oui ! Montre-nous parce que... Alors ! Puisque vous êtes des ignares, on va faire appel à la critique ! Pour vous éduquer un peu ! Alors ! Premier commentaire ! Comme quoi... Alors ! Je vous prends ça comme ça vient ! Comme quoi il n'y a pas besoin de monstres ou de jumpscares dans un jeu pour que le cerveau fasse très bien le job tout seul ! Si vous aimez les espaces liminaux et les pool rooms et que vous aimez également les jeux contemplatifs où on se promène alors c'est fait pour vous ! J'adore les ambiances, les piscines, très propres par ailleurs, toute l'atmosphère que ce jeu installe ! Les niveaux sont assez grands, il y a plusieurs endroits à explorer et j'ai passé un très agréable moment ! Un jeu sublime, terrifiant uniquement dans son ambiance ! L'absence de screamers et autres créatures n'empêche pas d'être terrifié du début à la fin ! Tout en admirant la beauté et parfois l'illogique du jeu ! 9 sur 10, classique ! J'avais repéré ce jeu il y a maintenant plusieurs mois avec sa démo ! J'ai direct su que ça allait être un immense classique et la version finale le prouve ! Ça c'était Deadzac ! Là tu t'es fait Deadzac ! Attention ! Deadzac moi j'ai rien dit ! C'était Deadzac ! Je suis désolé mec ! Il a donné 9 sur 10 et je ne juge pas ça du tout ! Je l'ai juste lu ! C'était... S'arrête là ! Faut l'action des commentaires ! Voilà ! Allez ! Non... Pardon ! Par contre en revanche les gens qui sont terrifiés là... Euh... Terrifiant du début à la fin ! En fait ! La seule raison pour laquelle j'aurais pu être... Effrier c'est un grand mot ! Je ne veux même pas dire terrifié ! Ouais ! C'est du début du jeu jusqu'à environ 20-30 minutes où je me dirais Putain ! J'ai peur qu'il arrive quelque chose ! Mais une fois que tu as compris qu'il va rien arriver... C'est fini ! Il n'y a plus une once de peur dans le jeu ! Bah ouais ! Parce que là on sait ! Il n'y aura pas de surprise ! C'est comme ça ! On sait qu'il n'y aura rien ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des petites gouttes ? Je vais suivre les petites gouttes ! Euh... Mon idée ! Oh non ! Oh non ! OUH ! QUOI ? Pourquoi il crie ? Alors là, attendez ! Non 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 ! Non non ! Je vais descendre d'organes ! Putain ! Non 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 ! Peur ou mal de ventre ? Non non ! Non ! Viens on joue à autre chose ! Non... Ok, ok, ça va mieux ! Je crois qu'on est sorti du... On a fait le plus dur ! Putain ! J'ai tapé un coup de flip ! Au pire, si ça va pas, tu me crées un safe ward ! Ha ha ! Non ! Je suis revenu au début ! Non ! Non 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 ! Non mais c'est un délire ! Alors là je commence à... Là je suis juste énervé là par contre ! Oui c'est pas... C'est pas de la peur là ! C'est de l'énervement ! Non parce que là... Au bout d'un moment... On va par où en fait ? C'est un truc de ouf ! Un peu ennuyeux tout ça ! Sorry je pars ! Non mais sans déconner ! Lui tu sais y'a des génies ! Il croit qu'ils vont le dire et qu'on va être... Ah bon ? Mais attends ! Vraiment ! Y'a quelque chose qui vous ennuie là-dedans ! Mais attends ! On croyait que c'était super ! Y'a des mecs qui se permettent... Alors... Je me permets quand même de faire la marque C'est un peu ennuyeux comme jeu ! Voilà ! Moi j'ai décidé de partir ! Voilà ! Je me permets de le dire ! C'est pas pour casser la bonne ambiance du chat ! Mais voilà ! Je me permets de le dire ! Je trouve ça légèrement ennuyeux ! Je veux pas être désagréable ! Voilà ! J'adore Wankil ! Mais cette fois ça ne passe pas ! C'est... Je crois que j'arriverai pas à finir ce chapitre ! C'est horrible ! Il est horrible ! Je pense que le mec qui poussait la boule était plus intéressant ! Et ouais ! Comme quoi hein ! En ce moment on repousse les limites ! De l'ennui ! Ouais ! Bon escalier... Pas sueur d'escalier mais j'y crois ! Non ! Pas trop ! Pas trop ça ! Non ! Euh... On va aller en face ! Non celui-là ! En fait c'est... Le jeu est même challengeant quoi ! Plus les chapitres avancent, plus c'est dur de trouver ! Faut aller ! Ah carrément ! Il a dit le mot challengeant ! Oui ! C'est un jeu très challengeant ! On monte ou on descend ? Ça pourrait donner envie de la manière dont tu le dis ! Bah j'essaye ! J'essaye de ranimer un peu le chat ! Ranimer ! Le chat qu'en état de mort cérébrale ! Bon on va faire ce qu'on peut ! J'essaye de vous secouer un peu là ! C'est dur ! Non mais attendez ! Restez parce qu'apparemment il va se passer un truc effrayant d'une minute à l'autre ! Et vous savez que ça c'est un exercice pour tout streamer ! Tu challenges faire un stream sur ce jeu et faire rester les gens quoi ! C'est pour nous un énorme défi ! Attendez ! Hugo l'a terminé ou non ? Parce qu'on peut... S'il l'a pas terminé, nous on peut être challengés ! Mais putain j'suis déjà venu ici, j'vais péter un câble ! J'vais péter un câble ! Franchement c'est trop dur de savoir où il faut aller par contre ! Ça, y'a pas de doute ! Oui mais c'est... J'vais répéter ou j'vais... c'est bon ? Ok j'vais là ! C'est sûrement là ! Alors là ? Non, non, non... J'aurais juré que j'ai sauté dans un trou ! Mais pourtant y'a pas de trou ! J'ai une impression de déjà vu ! C'est un mur ! C'est un mur solide ! Vous le voyez comme moi ! Ah pardon ! Il est là ! Ouais ! Il est un peu con, j'vais laisser faire sa connerie jusqu'au bout mais euh... Ouais bah... J'essaie de sauver le jeu mais non ! Bon ! Euh... j'me laisse encore euh... Ok il est 21h57, si à 22h j'ai pas trouvé le chemin, je ferme ce jeu ! Non ! Ah tu l'aimes hein ! T'aimes ça la merde ! Non non j'ai juste très mal au ventre et euh... Je suis dans la capacité de faire quoi que ce soit d'autre ! Ok donc là on est sur un... D'accord ! C'est un peu ta safe place là ? C'est pour patienter... C'est ridicule hein ! Ouais ! Ok bah écoutez ! Euh... j'y peux rien ! Euh... il a mal au ventre ! Donc on va continuer à jouer au jeu en attendant que ça passe ! Ah ça... alors ! C'est qui tout double ? Soit ça passe ! Et ça va mieux et on pourra arrêter de jouer au jeu ! Ouais ! Soit ça s'empire ! Et non seulement tu devras continuer de jouer au jeu mais tu seras tout seul ! Alors là ça devient vraiment un énorme challenge ! Là franchement ! Là ce sera un challenge genre ! Là, streamer solo là dessus, là ça devient euh... Très 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 difficile là ! Putain c'est marrant ! Depuis qu'on est au chapitre 4 euh... Voilà ! Plus de sub, plus de soutien, plus de blagues dans le chat ! C'est vraiment euh... Enfin... Mort clinique du chat ! C'est... Là c'est... Oh ! Ah ! Ah ! Euh... À mon avis c'est par là ! Ça y est ! J'avais dit avant 22h et je... Euh... Je suis pas sûr de... Non ! C'est le début ! Euh... C'est quoi ? Qui... Qui a pu trouver ça bien comme jeu ? Par pitié ! Qu'on me dise... Qu'on me... Zach ? Vas-y ! Tu vas lui demander ! Je vais lui... Je vais lui... Envoyer un tweet ! Ok ! Je vais lui demander ! Je vais lui demander ! Tu peux m'expliquer ? Tu peux m'expliquer ! Attends ! C'est... C'est quoi... Qu'il a dit ? Heu... En tout cas je sais qu'il a mis 9 sur 10 ! Un immense classique. Hop. Copier-coller. Alors. Dedzac44. Un immense classique. Tu peux. Vous expliquer. Ton avis. Sur. Pools. Il n'aura plus d'autre choix qu'expliquer. À mon avis, ça cache un truc. J'ai répondu oui, je suis un prédateur sexuel. Bien sûr. Le jeu est bien, mais pas pour une soirée horreur. Ah non, non, mais il est bien pour rien. Attends, c'est... Non mais attends. Si c'est pas pour une soirée horreur, c'est pour quoi ? C'est... Pour une soirée... Pour une soirée. Quoi ? C'est pour une soirée... Une Real Engine. Voilà. C'est pour une soirée... Allez, ce soir, petite soirée en Real Engine. Ah, je t'arrête tout de suite. YouTube nous propose d'avoir une assistance personnalisée incluse. Ah, c'est quoi ? Attends, inscri-toi maintenant, je demande. C'est pour qu'il nous aide. Vous pouvez mettre ce titre. Ah, alors, je t'arrête tout de suite. Chaîne non déligible. Il s'en verra que votre chaîne ne soit pas encore éligible à notre programme Partner Manager. J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Quoi ? On n'est pas éligible à une aide personnalisée de la part de YouTube ? J'ai trouvé. Non. J'ai pas trouvé. Mais putain ! C'était bien pourtant ! Oui, c'était bien ! Genre, c'était pas mal si c'était là. C'était OK. Et avant, il mettait des plans. Mais là, il n'y a même plus de plans ! Mais je sais qu'il est 22h. Mais vous n'écoutez rien. Ah, regardez, on peut zoomer. Je ne savais pas. Vous n'écoutez rien. Entre le moment, j'ai dit que j'arrête à 22h. Et maintenant, on a dit autre chose. On a dit que Terra est inapte. Il est dans un état clinique. Moi, là, c'est... Il ne peut pas jouer autre chose, là. Comme vous, devant le live, moi, je suis en train de survivre. Il est en position de sécurité pour éviter de lâcher la charge. Entre vous et moi. C'est moi qui survis, là. On est en train de le maintenir en vie, là. Donc, je... On temporise. Imaginez qu'il y a une petite lame de cutter à l'intérieur de votre ventre qui est en train de tout doucement frotter l'intérieur de votre corps. Un petit rasage. Voilà. Un petit rasage interne. Genre, on pique comme ça. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, ici. Ça me semble étrange, moi, qu'il n'y a rien, ici. C'est sûr qu'il n'y a rien, ici ? Non, il n'y a rien, ici. Putain de merde. Non, mais tu sais, tu vas trouver. Oui, oui, bah... Je pense que si je reste 5 heures, ici, je vais forcément trouver, ouais. Putain, je voudrais encore préférer garder 1h40 de ce qu'il n'a ma rink. Je commence à me poser des questions. Ah, mais on peut toujours switcher et faire un double programme. Tu sais, par exemple... Attends, j'ai un concept de fou. Là, on joue et en haut à droite, on se met le film. On a le droit ou pas ? Non, mais comme tout le monde, mais c'est juste que... Est-ce que ça détecte ? Est-ce qu'il y a une mouche qui détecte ? Est-ce qu'il y a un pot de twitch qui détecte le film et qui me banne ? Au pire, un autre jeu solo, non ? Parce que là, ce que vous comprenez, c'est que là, ce jeu, il est parfait pour moi. Il se passe tellement rien que je n'ai pas besoin de réagir. Parce qu'il y a un indicat. Parce qu'il y a un indicat. Parce qu'il y a un indicat, mais si tu as peur, tu vas te chier de suite. En fait, là, tu vois, quand je parle, quand je rigole, je souffre. T'as chaud ? Déjà, oui. Dites-moi que j'ai tout le bout de mes doigts humide. Humide. Ça glisse. Tu veux arrêter ? On peut te laisser partir ? Tu sais, c'est pas une obligation. Ah non, mais je... Moi, de toute façon, c'est fini, l'époque où je pouvais encore avoir honte de quoi que ce soit. Là, je te dis, si je suis pas bien, c'est... Tiens, bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, je sais. Il n'y a pas de tabou. Mais si tu veux y aller, va-t'en. Je me connais qui tout double. Soit ça passe, soit ça empire. Je ne sais pas encore où ça va aller. Eh bien, on va avoir le reveal, alors. On aura vite le reveal. Ça vous sent pas bien. Plus il en parle, moins ça va. Oui, je suis déjà venu ici mille fois, de toute façon, genre, c'est... Tu peux pas retenir... En fait, c'est impossible de retenir où t'es déjà allé. Tout se ressemble, tout est pareil. Si, tu sais, tu te fais une petite carte sur le côté avec un calepin. Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Ça sera amusant, ça. On va se faire une petite carte. Ça va être cool. À chaque intersection, tu notes l'intersection que tu as prise. Comme ça, quand tu reviendras, tu sauras laquelle tu dois pas prendre. Et si je monte... Est-ce que je suis déjà descendu ici ? Est-ce que je suis déjà monté ici ? Oui, c'est là où il y a le trou qui te fait remobiner, je crois. Alors, on verra une tier liste des chapitres. Le chapitre 2 était le pire parce qu'il n'y avait aucune idée dedans. Le chapitre 4 est le deuxième pire parce qu'il est impossible de trouver son chemin. Et le chapitre 3 était énorme. J'ai adoré. Ah ! Il y a l'échelle qui est là. Il va pas... Non, je crois qu'en fait, tu viens de là, du coup. Ah, donc je suis vraiment revenu au début. Ouais, tu es revenu à la bonne source. Eh bien, c'est bien. On prend un nouveau départ. On a trouvé. On a trouvé l'entrée. Voilà. Donc là, on a les deux allées... Les deux genres d'escaliers. Là, on a le toboggan. Et là, on va arriver dans la pièce... Non. On arrive dans un autre escalier. Ça marche. Là, on est là-dedans. Je reconnais. Je commence à faire l'effort... Je commence à faire l'effort de retenir un petit peu ce que je vois. Je commence à prendre le jeu au sérieux. C'est très grave. Attends, moi, on essaie de faire un inventaire de ce que j'ai mangé aujourd'hui. Oui. Comme ça, on saura la catastrophe. Pomme de terre, piment d'Espelette. Ouh, le piment... Ok, bon, déjà, c'est sympa. Mauvais... Mauvaise idée. Dinde. C'est fine. Ville d'olive à la truffe. Poivre, sel, normal. Ouais, truffe, piment, là, ça commence à... Six tranches de patinégra. D'accord, un peu de charcuterie. Ville chocolat de chez la chocolaterie. Eh, bah, ça s'est fait une journée solide, quand même. Au moins une dizaine de madeleine slash gâteau fraise. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Attends, ça commence à... Trois carrés de chocolat, fleur de sel. Ah ouais, non, mais là, attends. Un demi-verre de coca. Ouais. Euh... Là, ça ne va pas. En fait, en faisant bien, je me dis, Damien, est-ce que... Tu n'aurais pas non plus... Est-ce que tu n'as pas mis plein de trucs ensemble sans réfléchir ? Franchement. Non, mais ce n'est pas... Attends, attends. Je ne suis pas en train de te faire l'inventaire de mon repas du midi. Je suis en train d'étaler la journée. Oui, bien sûr. Mais au global, quand tu imagines tout ce qu'il y a dans ton ventre, ce n'est pas idéal. C'est une mixture qui n'est pas normale. Ce n'est pas idéal. Voilà. En fait, si je mets le tout dans une boîte, ce que je mixe et que je secoue, ce n'est pas normal. Il y a tous les aliments qui se rencontrent et qui se disent, oh, tu es là, toi. Oh, ben, merci. La patane de graines qui rencontre la madeleine. Bouche. On ne peut pas aller là, dans l'eau. Moi, je me dis que c'était là. C'est le seul endroit où je ne suis pas vraiment allé. De toute façon, la règle, c'est que si vous vous plaignez mais que vous ne partez pas, c'est que vous ne vous avouez pas un truc et qu'il y a quelque chose qui vous fait rester. Et à ce moment-là, on n'est plus responsable. C'est votre problème. En fait, c'est comme si vous rentrez dans la chambre de vos parents. Il y a vos parents qui sont en train de baiser. Et là, vous restez devant vos parents en train de faire, ah, mais c'est dégueu. C'est horrible. Alors, vous restez comme ça et vous continuez de faire, ah, mais c'est dégoûtant. Ah, c'est trop gênant de voir ses parents baiser. Ah. Alors que vous pourriez juste refermer la porte et partir, mais vous restez, vous regardez. Ouais, c'est immense ce que vous faites. Donc, si vous plaignez et vous construisez, c'est vous les gosses dégueulasses. Vous restez pour nous. Bah alors, arrêtez de marquer que c'est nul dans le chat. On sait que c'est nul. Vous pensez que je trouve le jeu bien ? Putain, alors là, je vous jure que j'en ai marre. Cette pièce-là m'énerve de toute façon. Tu ne veux jamais trouver la sortie. Je ne veux pas te... Mais en plus, je veux dire, vous êtes combien sur ces... Il n'y a pas un mec qui m'aide. Il n'y en a pas un qui s'est dit, je vais aller regarder sur YouTube. C'est personne qui a joué ta merde. Mais au moins, tu vas voir sur YouTube. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit... Comment tu guides un mec dans un labyrinthe ? Dans un chat ? Mais parce que je dois passer à côté de la sortie souvent. Il n'y a pas un mec qui s'est dit, je vais aller sur YouTube et je vais regarder où est la sortie. Rien que par curiosité, même pas pour m'aider. Juste par curiosité, tu vois. Tu sais, en mode... Je me demande bien où c'est, vu que ça fait une heure qu'il tombe pour trouver. Quelqu'un a dû aller voir, tu vois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, oui, il est en train de vous lancer un appel à Lett. À Lett. À Lett ! Je veux dire, je... Ah ! Hé ! Putain ! Ouais. Parce que je l'ai dit à Alain, mais je ne l'ai pas dit en live. Oui. Vous vous souvenez ? Quand on était en train de jouer à Stellar Blade. Oui. Et que je parlais des gens qui nous identifient sur des vidéos en pensant que c'est les seuls à le faire. Oui. Et j'ai donné un exemple. Moi, en disant la vidéo d'un mec qui se fait latter les couilles par une meuf sur un parking. Et tout le monde me défié dessus, chacun, pour me dire « Ah, c'est moi, c'est moi ! » Le soir même, le soir même, le soir même ! Alors que ça faisait des mois et des mois ! Le soir même, il y a un fils de pute de compte américain qui publie la vidéo ! Et tout le monde me redonne... Et du coup, j'ai envoyé un message à Alain, que je lui ai dit « Tape, t'es racine dans la barre de recherche, trip à récent. » Mec, t'as vu ? Mais oui, il y a... Je ne mens pas ! Je suis spamé ! Toujours, toujours. Je suis spamé ! C'est ton fléau, c'est ton fardeau. Je te souhaite qu'une chose, c'est mon petit reine saison 2. Putain, mon petit reine, je vais finir par déjà, je vais devoir finir par regarder, puisqu'on me harcèle pour me dire que je le ressemble. Mais ça va encore plus te briser le cœur ! Mais oui, je sais, ça m'énerve. Tu as l'air d'être une grosse victime, là, je vais être déprimé. C'est une victime de fou, le mec ! Ah oui, c'est chiant ! Tiens, j'allais là, moi. Euh... Pfff... Bon. Non, tu veux ce que... Attends. Je m'en fous, je spoil la série. C'est bon, on n'est pas en train de parler de... Hein ? Ça va ? Ah, donc je ne vais pas la regarder. Non, mais c'est un truc parmi... Vraiment, c'est un mille truc qui prouve que le mec, il cherche la merde. Tu m'as gâché mon plaisir. Bon, bah je ne dis rien. Tu sais quoi, tant pis. Si, dis-moi. En haut ? Bouchez-vous les oreilles, si vous ne voulez pas. On dirait que je suis en train de dire la fin de Usual Suspect. C'est pas une fin, c'est un truc qui se passe dedans. Il y a vraiment trop de trucs. Bon, bref. Quittez le truc pendant la prochaine minute, si vous ne voulez pas écouter, pas spoiler par... Le gars, il est harcelé par... Le speed de la série, c'est ça, tu sais, il est harcelé par une grosse dame qui a des problèmes... De stall qui est psychiatrique. Ouais. Mais il cherche vraiment la merde avec ce qui doit arriver. Tu vois, genre, il est harcelé, mais il n'est pas non plus passif face à la situation. Genre, il provoque un peu ce qui doit arriver. Quand il finit par réussir, entre guillemets, à ce qu'elle arrête son harcèlement... Ouais. Ça le frustre tellement de ne plus avoir son attention... Qu'il pète un câble, il va chez elle pour la baiser. Alors qu'il est en mode menace, arrête de me harceler. Il va baiser la grosse dame ? Il va baiser la grosse dame. Ok. Parce qu'il est tellement frustré de ne plus avoir son attention, parce qu'en fin de compte, il s'est habitué au fait que... Bah, elle le harcelait, genre, parce que, tu vois, elle le surestimait de fou, elle le mettait grave en valeur... Et donc, du coup, en fait, ça lui plaisait au fond. Putain, donc, du coup, en fait, il est bizarre. Mais c'est un énorme louiseur de merde. Et en plus, tout le long, c'est un gars qui n'est pas drôle et qui veut absolument percer, alors qu'il n'est pas drôle. Il ne fait que des bides. Mais la série semble catastrophique. Bah, je n'ai pas appris pourquoi les gens l'avaient à mort... Ah si, je crois que c'était grave. Parce que je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est sympathique, mais vraiment sans plus. En fait, ce qui était original, je me suis dit, ah, ok, c'est que... C'est le gars qui l'a réalisé, qui joue son rôle, qui l'a vraiment vécu. Donc, tout ce qu'il raconte, il l'a vécu. J'ai trouvé. Ah, je croyais que tu étais choqué par l'anecdote. Du coup, de dire, bah, ce mec-là a vraiment baisé la grosse dame dans la vraie vie, ce qui est vrai. Mais non, c'est ça. Ça n'a pas choqué. Merde. Apparemment, il ne la baisse pas vraiment, c'est un rêve. Ah bon ? Ouais. J'ai ennuyé devant le truc. Toi, t'étais à fond dans la scène, t'étais... Putain, il la baisse, il la baisse, là. En fait, je dois te dire qu'honne-toi, ça m'a un peu excité, donc je pense que je n'étais pas concentré sur le... Non, mais tu préférais que ce soit vrai, tiens. Oh, il la baisse pour de vrai, là. Oh, putain, il doit bien l'empoigner comme il faut, là. Putain. Oh, par les poignées, là. Oh, ça doit bien jugoter dans tout le sens, ça, c'est un salaud. Oh, ça va faire retour arrière. Oh, putain, mais c'est infernal. Et c'est ça qui est horrible, en fait. Et là, ça... C'est infernal. Quand je vais t'expliquer pourquoi t'as peur, tu vas avoir encore plus peur. Imagine, tu n'as même pas le droit de te suicider. Mais tu sais que ça, dans la vraie vie, pour moi, ce serait une torture, tu sais, genre... Tu sais, ok, tu peux faire le choix d'être immortel. Moi, je dirais, ok, je prends. Mais à condition que je puisse mourir. Mais imagine, on te dit, tu peux être immortel, signe, par contre, tu ne pourras jamais mourir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et bah, là, je panique. Là, je panique. En fait, être condamné à l'immortalité, c'est le pire truc qui pourra arriver. Oui. Et là, c'est là où le chapitre 4, et en fait, on a cru qu'il était nul. Mais en fait, le chapitre 4, c'est le truc qui te fait le plus peur dans le jeu. Et tu sais, je pense que le jeu nous fait nous questionner. Oui. Sur toutes ces choses. T'as tellement de temps dans ce... Qui m'a dit de prendre le... Qui m'a dit de le prendre ? Qui a fait ça ? Je vais jamais retrouver où c'était. Je vais jamais. Putain. Non, parce que moi, tu vois, je repense à ce bon vieux Jack Sparrow. Ou alors, c'est pas lui, c'est un autre, je sais plus. Mais tu sais, ils sont en mode... Ils peuvent pas mourir. Oui. Bah, il y en a un qui est boulet au pied, jeté au fond de l'océan. Ouais. Bah, il s'emmerde. Bah, tu fais quoi ? Il fait rien. C'est horrible. Voilà. Non, puis toute façon... Alors, j'imagine qu'au bout de quelques centaines, milliers d'années, ça devient une routine, mais... Enfin, tu t'attaches à des gens, quoi. Tu es condamné à voir tous tes proches mourir tout le temps, quoi. Ah, vous m'avez... Ah. Bon, j'ai retrouvé. Vous avez de la chance. T'as commencé, Devs ? Non ? Au lieu de regarder mon petit reine à la con, là. Non, pas encore. Oh, putain. Mais ouais, mais je joue à... Alors que tu vas adorer, c'est tout à fait ton style, je le sais. Je sais ce que tu aimes. Je te dis que Devs, c'est exactement ton truc. En plus, tu sais qu'il y a dedans, je suis sûr que tu l'aimes bien, alors que tu m'en as jamais parlé. Je ne connais pas son nom d'acteur. Mais c'est le monsieur au bout de la chute de Parks and Recreation. Ah ! Oh ! Euh, le moustachu ? Ron Swanson ? Ouais, je sais pas comment ça... Ouais, mais je suis sûr que tu l'aimes bien, alors que tu m'en as jamais parlé. Je l'aime trop. Bah voilà. Et bien, il y a les joues dedans. Putain, est-ce qu'il a une moustache ? Il a une moustache ? Ouais ! Non, c'est pas vrai. Il a une grosse barbe. Ok, ça va. Putain, j'étais devant le mur, mais il s'était pas enlevé. Non, mais je vais regarder Devs, mais là, je ne regarde plus de série. J'ai fini Euronore, et là, je joue à Grey Zone Warfare, alors que ça ne sert à rien de jouer. Ouais, moi aussi, j'ai envie. Et puis, bah, est-ce que toi, t'en es où ? Parce que moi, je suis bloqué à... J'ai juste... Les missions sont trop dures, en fait. Là, je ne comprends pas. J'ai juste fait les missions jusqu'à pouvoir avoir le marchand de niveau 2. Pour avoir un silencieux. Oh putain, tu es de pute ! En fait, je voulais juste un silencieux. Ah, tu t'es pas dépassé. Et là, c'est bon, j'ai eu le silencieux, du coup, je suis heureux. Bah, va voir que tu m'aides, parce que moi, je ne comprends pas. Pour moi, les missions, c'est... À moins de regarder sur Internet ou que quelqu'un t'aide... Ah, mais ! Ah, mais j'ai pris un git-steam. Ah, non, mais j'ai pris un git-steam, j'en ai rien à foutre. C'est impossible à trouver. Bah oui, vous êtes d'accord ! Ah, non, non. Et là, en gros, j'ai fini toutes les missions du village. Et après, là, c'est... À partir de là où j'en suis, c'est que des missions hors de la ville. Ah, donc là, il y a du PvP, PvE. Ouais, et c'est les mêmes pour tout le monde. Ok, bah, alors, ce que tu vas faire, c'est qu'on y jouera. Oui. Tu vas te mettre des femmes missions. Hop, dès qu'on est venu, on fait les mêmes missions. Voilà, et après, t'as le gunny niveau 2, et là, il te vend des silencieux et tout. Et là, c'est bon. Là, quand tu tues les bots, ils viennent pas tous t'aggro. Ouais, parce que là, j'ai rien... Enfin, j'ai... Comme arme, à part ce que j'ai eu dans le pack, c'est une question de temps avant qu'on me tue et que je perde tout. Et je me suis jamais fait TK. Ça, c'est complètement ouf. J'ai juste TK un mec. Mais t'as vu, pour l'instant, les gens sont bien élevés, c'est super bizarre, parce que... Ouais, ils jouent bien, les gens. Enfin, un mec qui est malveillant, il peut tuer tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Après, quand j'ai TK... Bah, déjà, j'ai vu pour le chapitre 4. Alors, je suis très content. Chapitre 5, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Quand j'ai tué un mec de mon équipe, ça m'a dit, vous avez été report pour un TK, je sais pas quoi. Ouais, ouais, mais... Il faut combien des reports validés avant d'avoir une sanction ? Ouais, bah ouais, je sais pas. Dedzak a répondu. Ah ! Alors... Alors, qu'est-ce qui... Alors, comment... Alors... Alors... C'est un classique. Faut pas s'attendre à un jeu d'horreur, juste des liminal spaces dans les pool rooms. Si vous voulez un jeu qui fait peur, je te conseille Backrooms The Project ou la démo de No Player Online. Ok, Dedzak. Tu esquives en nous donnant deux autres jeux. Non, mais oui, c'est un classique des pool rooms. C'est... Mais... Mais... C'est exactement ce qu'il dit, hein. Moi, je dis pas rien, c'est un classique des jeux de piscine. Bah certes, c'est un très beau jeu de piscine. Dis-vous qu'on a bientôt fini le jeu de piscine, là. Parlons, 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 mais... Eh oui. Parce que... Mine de rien... Ah non. C'est une mine. Ah non. Le passage du temps. Un mur de briques dans un espace liminal. Pas satisfaisant et terrifiant. Excuse-moi, parce que tu t'es bien moqué, mais il sort quand, World Love Goof? Fin mai? Mi-mai? Ça va vraiment être une dinguerie, hein. Le 2 août 2024. Quoi? Ah bah c'est plus tard que la... 2 août 2024? Bah là, ça me dit... 2 août 2024. Préparez-vous, hein. 2 août 2024, live classique de chez Classic, World of Goof 2. Préparez-vous à ça. Ce sera encore mieux que ce live-là. J'imagine. Ça me fait chier parce que... Il va juste... Il va adorer. Il va adorer, c'est ça qu'il veut dire. Putain, les petites boules noires, là. En plus, c'est drôle, parce qu'on a tellement parlé que là, il n'y a plus d'issue. Ça va être fait. Ça va être fait. Ah bah... Je ne veux pas lâcher World of Goof. Ah non, mais je... Ça me fait rire parce que... Tu ne fais jamais des jeux 1D ou des trucs comme ça, des jeux de ce style, mais World of Goof, il y a un truc. Il y a un truc qui te chauffe. Si, c'est parce que j'ai joué à World of Goof. Voilà. Je n'ai pas d'autres arguments que ça. Non, mais non, ça me va. Mais si, j'ai 45 heures sur Balatro. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh ! Mais Balatro, c'est un peu... C'est du poker, non ? Euh, non. C'est un... Ça porte un nom précis. C'est un... Rog... Rog... Roglite ? Card Roglite. Solitaire. En fait, c'est horrible. Ma meuf, elle a été... Par de peut-être à moi, moi, je ne pouvais pas parce qu'on était en train de bosser. Et elle leur a dit... Damien, il joue au solitaire. Au solitaire ? Donc, ils se sont tous foutus de ma gueule de fou. Et j'ai essayé de me justifier du mieux que je pouvais, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Elle leur a dit... Il passe sa journée à jouer au solitaire. Damien, il a 40 heures de jeu sur le solitaire. Mais moi, je passe pour quoi ? Un idiot. Quand ma meuf dit... Il joue au... Mon mec, il joue au solitaire. On dirait grave... Tu ressembles grave au mec de mon petit renne. T'es trop large. Je suis ce genre de type. T'es juste chelou, en fait. Tu sais, elle ne s'est pas fichée. Elle a vu des cartes. Elle s'est dit... Oui ! Je ne vais pas en parler, mais bizarre, quand même. Alors que c'est hyper compliqué. Là, je trouve, ça n'a rien à solitaire. Et puis, tu auras l'air du fou de la maison, quand même, quand tu vas dire, attends, attends, installe-toi, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas qu'un solitaire. Et là, tu vas partir dans un monologue de 15 minutes sur tes cartes à la con. Non, je ne déprise pas les gens qui jouent au solitaire. Bien évidemment, faites ce que vous voulez. Le solitaire, ce n'est pas particulièrement intéressant, quand même. Pour moi, c'est des gros losers. Tu as remarqué que plus on avance, on est de moins en moins dans des espaces liminaux type piscine. Bon, j'ai dit ça, il y a de l'eau, d'accord. Ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, le bois avec l'eau, ce n'est pas un truc, sauf s'il est bien traité. Ah, prof me dit 200 euros sur YouTube, apparemment. Les fausses infos, ça y va. Combien ? Putain, le retour Windows, mais le retour Windows est de vitesse. Je n'ai même pas prononcé le mot euro. Tout s'emballe ! Mais on va jouer aux piscines plus souvent ! Furet, merci pour les 200 euros. Je vous adore les gars, je vous regarde depuis 10 ans, même si ça ne fait que 2 ou 3 ans que je suis abonné. Bonne soirée. Mais bonne soirée, Furet, c'est trop joli. Mais c'est à toi qu'on souhaite une super bonne soirée. Putain. Wow, genre moins 200, comme ça. Ouais, c'est pas... Tu pensais plus 200 pour nous, il s'est dit moins 200 pour lui. Je me mets un moins 200, là, comme ça. Putain. Furet, il doit gagner du pognon. Merci beaucoup. Par contre, c'est quoi votre problème à... Sans vous voir avec ces Furet... C'est quoi votre problème à nous regarder pendant des années, mais à pas vous dire... Tiens, je vais juste cliquer sur s'abonner. Genre, vous prenez la peine du groupe de tous les jours, allez sur la barre d'encherche YouTube et tapez Wanky, plutôt juste de cliquer sur s'abonner, c'est un clic, c'est fait. On n'en parle plus. Moi, je comprends, du coup, tous les YouTubeurs qui, chaque vidéo, vous cassent des couilles à dire abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche. Donc, soit 70%, les gens qui regardent, ne s'abonnent pas. Ok, la chaîne, ils ne sont pas abonnés. Tu sais, ils sortent la stat en mode, la stat est hyper rare et... Mais oui, c'est bon, frère. Elle est choquante. La stat est choquante. Elle concerne tous les YouTubeurs du monde. Moi, c'est juste que je me suis dit, s'il y a autant de gens qui regardent la chaîne en n'étant pas abonnés, c'est que c'est des joueurs passagers qui ont eu ça en recommandation. Là, ils regardent par curiosité. Ils ne parlaient pas que de Twitch. Je ne sais pas qu'il y avait une grande partie des gens qui nous regardaient régulièrement, volontairement, sans s'abonner. Parce qu'autant ce sub payant, je comprends, et s'abonner à un clic. Je ne parle plus. Je ne sais pas. Moi, quand j'aime quelque chose, je m'abonne. Oh là 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 là. Bah là, en vrai, là, à la limite, je peux trouver le jeu intéressant. Tu sais quoi ? Il y a un côté puzzle game. Voilà, là, ça devient un peu réflexion parce que, oh, il faut passer par où pour arriver à un tel endroit, machin. Là, à la limite, ok. Ok. Ça a quelque chose de cool. Tu en as envie de dire, ça devient génial. Non, je suis en train de dire qu'au moins, je me fais moins chier parce que c'est un petit twist. Voilà. Bon, après, c'est un couloir. Donc, je n'ai pas beaucoup réfléchi pour l'instant. Non, là, il n'y a pas de réflexion à avoir. Vraiment, tu suffis une solding. Ouais, après, ne minimise pas. Non, pardon. C'est Minecraft, pas dégâts de chute. Je n'ai pas déjà fini le chapitre 5. C'est à quelle hauteur maximum on peut sauter dans l'eau avec une extrême grande fouleur sans avoir de dégâts ? À l'infini. Quel a été le record ? Genre, le mec, il a des dégâts de chute. C'est quoi le record du mec qui a plongé le plus haut sans se blesser ? Oh, putain, on est vraiment dans les backrooms, là. Les viewers vont... Plus de 10 000 viewers. Mûr jaune égale plus de 10 000 viewers. Ça va booster, là. Attends. Merci Lambert, Lamberda, pour les samsons. On est combien dième Twitch francophone, là ? Un, top 1. On est deuxième, on va passer premier. Clac à Amin, c'est sûr. Il était à 70 000 viewers la dernière fois que j'ai regardé. Je pense qu'on l'a largement dépassé. Voilà, avec les backrooms, là, on va le dépasser. Oui, oui, prends ça. Des cabines téléphoniques anglaises ? Oui, c'est un des nombreux traumas qui est dans le monde entier. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elles font, là ? C'est ça et des taxis jaunes. Ils les ont enlevés, pourtant, non ? Il n'y en a plus, je crois. Il n'y en a que quelques-unes qui font office d'attrape-touriste. Elles ont toutes été mises, là. Le plus grand plongeon du monde est de 40,5 mètres. Attendez, c'est titanesque. Je crois que je l'ai vu, je regardais des plongeons. Mon algo insta me spamait de plongeon pendant un moment. Non, mais tu as le droit de taper plongeon sur Instagram. Non, non, c'est pas moi, c'est mon algo. Il te donne quoi, toi, ton algo ? De TikTok ou d'Insta, je crois ce que tu utilises, mais... Je n'utilise pas TikTok, je n'utilise Instagram. Alors, mes trucs algo, c'est... Je ne vais pas vous mentir. Je pense que 80% de mecs... Bien musclés, bien huilés. Non, de mecs indiens qui font la cuisine dans la rue. Mais tu sais, ils mettent le bras dans la sauce, il y a des mouches partout. T'as des recettes origines, genre ? Ouais, c'est mon kick, tu vois, parce que ça me... Ça me dégoûte un peu, mais genre vraiment, et je pense que c'est un rinté pour pas mal de comptes. Ah, c'est marrant. Donc, moi, je tombe sur ça. Ça, les trucs de mécaniciens, genre... Tu sais, quand un truc est parfaitement bien découpé... Ah ouais, un truc satisfaisant un peu, là. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Et les vidéos, totalement random, 15 likes. Par exemple, d'un vieux de 70 ans, qui a l'air d'être un peu handicapé, qui va chanter, tu vois. Et le truc, personne l'a vu, la vidéo. Et là, tu te dis que je suis dans un lieu rare. Je suis un pionnier. Mais, en vrai, il est drôle, mon truc. Pas pour tout le monde, mais... Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. La dernière fois, je suis au resto. Je vais au compteur Pompéi. Je vois une gamine... Je pense que c'était une gamine qui travaillait... Enfin, qui travaillait pas là, mais tu sais, qui était dans la famille de ceux qui tenaient le restaurant. Qui était assis à côté du comptoir. Elle était sur... Elle était portable sur la table, sur TikTok. Et elle regardait, mais genre... Elle ne scrollait pas, elle était obnubilée. Tu vois les vidéos... Putain, je sais plus ce que c'est la musique, mais c'est avec des chats. Elle va. Il fait... Miaou, 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 miaou. Ok. Tu vois pas ce que c'est ? C'est généré par IA et ça raconte des histoires, tu vois. Je suis pas sûr de l'avoir. Ah putain, par pitié. Est-ce que quelqu'un peut mentionner Link avec une de ses vidéos sur Twitter pour qu'il en regarde une ? Et elle regardait ça, mais je vais te dire que quand je te dis qu'elle était obnubilée, c'est que tête. Elle était stun. Ouais, vraiment, comme si on avait déconnecté son cerveau, elle ne bougeait pas et elle regardait tout jusqu'au bout. Et quand elle re-scrollait, elle est tombée sur une autre, elle ne bougeait plus. Et je me suis dit, les chinois sont en train de brainwash l'entièreté de la population mondiale. Des chaises sur un poteau, ça par exemple. Moi, vraiment, les chats ont pris le contrôle de mon algo et je ne sais pas comment les enlever. Oh, bah faut pas les enlever ceux-là. Mais non, mais j'en ai vraiment beaucoup trop, quoi. Genre, je sais pas, c'est... Et alors, ils font des trucs un peu farfelous, mignons, ces petites bêtes. C'est trop mignon, mais c'est 50% là, j'en peux plus, en fait. Avant, c'était que de l'escalade et bam, les chats sont venus, ils ont mis une claque. Et là, ils sont solidement installés. Ok, tu peux aller sur Twitter, tu regardes tes mentions. Ouais. Et tu regardes ta dernière mention récente, là ? Je regarde mes mentions, ça va être... C'est moi ou l'un que ressemble trop au gars de bon peu de tyrannes ? Pourquoi j'ai aucune mention, là ? Si, si, justement, je t'en ai en train d'actualiser, il y en a un qui t'a mentionné direct sous le truc. Ah ouais, c'est bon. Maintenant, imagine-toi une gamine qui regarde que des contenus comme ça en entier. C'est hyper gênant, c'est quoi cette merde ? Mais c'est horrible, ça n'a aucun sens, on dirait vraiment un truc d'IA complètement à chier. Bah, c'est... Oui, enfin, c'est ça, quoi. C'est l'IA qui raconte une histoire. Ah oui, créé par IAD, un chat. Ok. Putain ! Ah, l'histoire de fou, le chat giga-chad. Ah, il est musclé, il a la meuf. Alors qu'avant, il était gros, et j'en a plein, des comme ça, entre ça et ce qui me dit toilette, c'est infernal. Putain ! Ah, je n'avais pas connaissance de ça, tu vois. Il faut que tu mettes le courant, c'est essentiel, ça. Il y a tout un monde sur TikTok de... Mais c'est génial. Bon, pendant que moi, j'avance à vitesse grand V. Franchement, là, on est bientôt sorti de cet enfer, je pense. Oh là. Oh, tu dois être sorti plus vite que prévu. Oups. Pitié que la porte soit ouverte. Mais c'est ce que j'étais avec mes parents, avant un jour, là, et j'en parlais à un moment de ça, et ils étaient... Enfin, ils disaient la même chose, c'est que si, jeune, j'avais eu accès à ces technologies-là, mais j'aurais non seulement été content, mais j'aurais plongé dedans à 2000%. Ah oui, moi aussi, ouais. J'aurais été à fond dedans, genre, il n'y a pas de tout de possible. J'aurais peut-être pas été plus mal avec les autres à me dire « Ah non, c'est de la merde. » J'aurais été content de l'avoir, ce truc-là. Tu mettais un smartphone et TikTok et ce genre de choses-là, mais... c'est intenable. J'aurais passé ma journée dessus. Mais j'aurais été un iPad kit, des fois 10 000. Je serais caché, j'aurais fait des crises pour... si on me retirait de trucs. Non, mais c'est bien normal. C'est trop tard, c'est terminé. Mais c'est parce que les gosses n'ont pas de chance. C'est trop puissant. Ah, vous êtes perdus. Eh bien, on va de surprise en surprise, c'est trop stylé. Mais tu vois, ça fait référence à beaucoup de backrooms. On est passé par différents univers. On passe vraiment par tous les classiques des backrooms. Tous ces quartiers bien ordonnés, là. En fait, là, c'est la peur d'une vie en pavillon. Ça, d'une vie bien rangée, bien... Quoi ? Voilà. Et derrière toute vie bien rangée, il y a des fragilités. Putain. C'est puissant. Ce fade to black, là, c'est hyper puissant. Il va mettre ça sur sa réunion steam. C'est... Allez, dernier chapitre. Où on aura sûrement le fin mot de toute cette histoire. La révélation ultime. D'accord. On va comprendre pourquoi ce jeu est un classique. Oh putain, j'ai pas pensé à screen. J'avais un commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui. Je suis dégoûté, j'ai un tout screen. Dans l'idée, ça disait quoi ? En gros, c'est là qu'on se rencontre. Qu'on est des mères pas cultivées. Ils n'ont aucune culture, tu vois. Ah, classique. Classique. En gros, derrière ce commentaire, se cache plutôt quelqu'un qui aurait voulu dire « Eh ben, ils font un métier vraiment que je pourrais faire. » parce qu'ils sont vraiment bêtes, donc c'est vraiment accessible de faire ce qu'ils font et j'aurais pu le faire. Et la seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que je ne veux pas le faire. Ah oui, sinon, oui, d'accord. Oui, oui, bah c'est... Probablement... C'est qu'ils sont tellement bêtes qu'il n'y a bien que ça qu'ils auraient pu le faire dans la vie. Probablement incollables sur tout. Ah ben oui, tous les sujets. Et par-dessus le marché magnifique, j'imagine. Magnifique. Pic de bombré, j'imagine aussi. C'est un peu un truc à côté, ça. C'est le meilleur, voilà. C'est bon. Mais euh... Franchement, je n'ai même pas modéré. Pour la plupart, les gens étaient juste plus énervés du jeu qui ne donnaient pas de bonnes infos exactes ou quoi. Ok, ça va. Que face à nous. Pourquoi les gens comme ça regardent les vidéos ? Pour se sentir supérieurs. Pour se dire... Même pas, je pense... Mais je pense même pas qu'ils sont supérieurs. Je pense que derrière... Derrière des trucs anecdotiques qui apparaissent, ils se disent juste... Ha ! En fait, je suis tellement supérieur. Mais tu sais, au final, ils rigolent quand même, ils regardent le contenu, mais ils peuvent se dire à côté... Ha ! Après, il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui sont un peu bêtes et qui se disent... Tu sais, ils rigolent mais ils se disent putain, ils sont vraiment trop cons mais en mode, ils le pensent vraiment, tu vois. C'est vraiment deux gros idiots de merde, quoi. Putain, ils sont trop marrants ces fils de pute complètement abrutis, là. Ils sont marrants les deux simples, les putain. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ? Ah, ils sont bêtes, hein. Regarde, je vais te présenter deux youtubeurs, tu vois. Ils sont trop marrants, mais pute... Ah, ce qu'ils sont bêtes, là. Bon, tu vas voir, ça vole pas haut, hein. Je te préviens. Je fais gros... Quand tu regardes, je te préviens, il faut débrancher son cerveau, hein. Un grand hamam. Super. Bien mis, le... Le dernier chapitre, pour l'instant, il est... Il est... Ouais, ça bouge, dans le dernier. C'est... Voilà, c'est... C'est tout. Attends. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, mais j'avais un MP de quelqu'un qui me disait « Non, non, mais le jeu est bien, mais tout seul, pas en stream. » Non ! J'aurais pas peur tout seul, je te le dis, je n'aurais pas peur tout seul. Je le confirme. Il n'y a rien d'effrayant, hein. Non. Rien. Rien. Je préfère 100 fois, parce que je suis désolé, on a joué à un jeu où je ne crois pas qu'on soit poursuivi une seule fois par un monstre. Mais pourtant, le jeu propose plein de choses effrayantes, c'est un truc avec des aliens. Ah ouais, 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 je m'en souviens. La démo, là. Mec, plein de bonnes idées. Pas de bonnes idées. Parce qu'il y a de la mise en scène, en fait, dans le jeu. Et là, attends. Le culot. Et là, il n'y a pas de mise en scène. Regarde-moi ça. C'est des barraques. C'est quand même, attends. C'est pas une mise en scène, cette petite passerelle à moitié dans l'eau, là. Au moins, tu pourras dire que j'ai été jusqu'au bout. Oui. On est très combatifs. Bon, moi, je n'ai rien fait. Il faut se le coltiner, quand même, le visionnage. c'est... Ah, c'est vrai qu'en plus, t'es passif. Je sais pas comment on défie, on vous met au défi, en ce moment, on met des trucs bien chiants dans la gueule, là. Ça vous... Ça vous fait... Voilà. Attendez, vous aurez World of Goo. Attends, je ne dis pas ça pour... Je défend pas de mon jeu, là. Ouais, là, tu lui as mis une claque. Je voulais dire ça dans le sens, là, vous aurez un truc où ça bouge. N'oublie pas de refund. Oh là, vite ! Faut que je me dépêche de le finir, sinon je ne pourrais pas le rembourser. Je trouve ça honteux qu'avec tout ce qu'il gagne et en plus, en ayant développé un autre vidéo, tu... Non, en vrai, je ne vais peut-être pas le rembourser, celui-là. Parce que le mapping a dû être long, quand même. J'accepte. En fait, attends, tu sais quoi, regarde. Tu as le choix. Soit tu dois faire l'un, soit tu dois faire l'autre. Soit tu rembourses le jeu, soit tu ne rembourses pas mais tu mets un avis sur ton impression du jeu qui sera forcément un dislike. Tu crois que le dev préfère quoi ? Ah, moi, je pense que moi, en tant que dev, je préférerais un remboursement. Bah ouais, largement. Parce que il n'y a rien de plus meurtrigué qu'un dislike sur ton jeu. Exactement. Oh, la chaise, elle est bizarre, putain. D'ailleurs, qui sont... Parce que ça fait des années, qui sont les 0,5% à l'échelle de centaines de milliers de personnes. Qui sont les 0,5% réguliers à mettre un dislike sur chacune de nos vidéos ? Parce que c'est pas normal que ce soit toujours, tout le temps, la même statistique. C'est impossible. ça veut dire que c'est des gens réguliers qui sont les 0,5%. C'est moi. Alors, c'est pas que vous m'énervez, c'est que j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes abonnés pour disliker toutes nos vidéos. Putain. C'est du soleil, vous n'êtes que 0,5%, vous en pourriez de plus. Est-ce que je peux vous inviter à réfléchir sur ce que vous voyez là ? C'est vous, devant le stream. C'est... Putain. Non, c'est les hommes dans une société capitaliste. C'est vraiment une critique acerbe de notre société. C'est... Les termes sont dits. Je sens qu'on approche de la fin parce que j'ai bien avancé dans ce petit chapitre 6 là. En fait, j'ai hâte de voir la conclusion. Ouais, à mon avis, la conclusion te fait de dire OK. On est sur le grand échiquier de la vie. Oh là là. Oh là là. On n'est pas juste des marionnettes. Mais qui est au-dessus de nous ? Alors qu'en fait, on est tous les mêmes. Tu vas voir que à la conclusion, on va se dire d'accord, on a potentiellement chié sur le jeu alors qu'en fait, depuis tout ce temps, on ne comprenait pas. je pense qu'on va se sentir bien con à la fin. On revient à la piscine. Eh oui, ça terminera là où tout a commencé. À la piscine. Quoi ? Ah bon. Bah attends, moi ça ne m'angoisse pas ça. Enfin oui, bon là, le dessin, il n'est pas terrible. Mais euh... Même moi, je dessine... une grosse chaise. Franchement, juste, le jeu est un classique. Il y a juste à faire un screen. C'est... Explication rationnelle tout de suite. C'est les chaudières, elles sont au-dessus. C'est vraiment le métro. C'est vraiment le métro, ouais. Ah ! Métro, boulot, dodo, c'est encore une critique. Mais oui. Mais oui. Mais bien vu. Bah, il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas juste consommer le jeu comme ça. Ça demande aussi qu'on mette un peu du sien dans le jeu. Forcément. Par contre, il n'y a pas à dire l'odeur des couilles qu'on suive, c'est un classique. Quoi ? C'est un démodable. On ne pourra jamais faire bleu. L'odeur des couilles, c'est ça que tu as dit ? Oui. D'accord, tu as bien ce que tu as dit. C'est vrai que l'odeur des couilles sales, c'est... Ouais. Imbattable. Imbattable. Genre, c'est... Mais il faudrait quand même faire le test, tu vois, genre, yeux bandés, tu vois, genre, on te présente l'odeur des couilles sales de quelqu'un d'autre et l'odeur des couilles sales de tout. Est-ce que vraiment on dégage parce qu'objectivement, à ce lieu fermé, on ne ferait pas la différence, on se dirait « Ah, quel classique alors que c'est celle de ton pote. » En vrai, ce serait un concept YouTube de fou, genre, on te fait sentir t'épais et celui d'un autre et tu dois décider celui que tu aimes. Attends, imagine, tu te rends compte que... Attends, ce serait ouf. Imagine que tu aimes celui des autres. Parce que, tu sais, tu es habitué au tien et du coup, tu es en mode « Moi, j'aime bien. » Mais par contre, tu te rends compte « Est-ce que tu penses que c'est carrément dans le doute, tu n'en aimerais aucun, tu serais dégoûté dans le doute ? » Ouais, je pense que dans le doute, tu es dégoûté. Dans le doute. Je lui ai demandé, tu es de tous. Putain, un classique de vidéo, là. Après, c'est compliqué parce que, il faut frotter les couilles du mec en vidéo avec tes doigts, et je lui ai demandé et je les tienne. Il faut arriver à transmettre ton paix, à garder ton paix quelque part, ce n'est pas évident. Comment tu fais pour stocker un paix quelque part ? Parce que le truc du paix dans une bouteille, je ne sais pas si ça marche vraiment. Non, ça ne marche pas, c'est sûr. Après, oui et non, je pense que ça marche, mais pas très longtemps. Je sais que, je ne sais plus, je pète sous la couette, mais vraiment un truc, tu sais, le paix qui te brûle le trou du cul, tu sais que... Ah bah voilà, ça a fait peur. Tu sais que c'est un désastre, tu vois, ceux qui chauffent. On n'a même pas besoin de trouver la couette pour savoir que c'est horrible. On s'aime chauffe. C'est ceux qui brûlent. Ok, bon voilà, la couette, elle est bien fermée et hermétique. Et je ne sais pas, peut-être 10 minutes après, 10 minutes après, la pauvre, elle bouge un peu la couette et là, il y a une effluve. Je suis en mode, ah ouais, en fait, il y a 10 minutes, c'est impossible. 10 minutes au four, c'est prêt. En fait, je me suis dit, putain, le truc, il s'est stacké pendant plus de 10 minutes, il était prisonnier, il a tourné. Donc maintenant, tu ne lui prends pas deux fois. Quand je fais un truc qui me bouge, je dis, oula, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus du tout. Pourquoi les viewers ont monté depuis une heure ? Parce qu'on vous l'a dit, vous vous montez à vous-même et c'est une expérience sociale et elle marche. C'est tout. Elle marche. Quand on vous montre un truc qui n'a pas de sens, ça vous intrigue. On est combien ? On est 43 000. C'est un peu trop. Mais on est... Attends, elle ne se va compter. Dommage. On est 26 000. Ah, quand même. En cumulé. Quand même, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la merde que vous mangez. Eh oui. Ah, mais non, regarde, papa, il est en train de bouffer le trou du cul de maman, c'est dégueulasse. Ah, berk. Ah, je vais sortir d'ici tout de suite parce que ça me réfulse. Il a su qu'il y avait 26 000 personnes, il a décidé que ce serait la première chose qu'il dirait. Ah, mais non, mais je fais référence à ce que je dis tout à l'heure. Oui. Oui, oui, non, mais oui. Ah, il faut suivre. Ceux qui n'étaient pas là avant vont vous louper. Si ça bouge, le jeu est terrifiant. Voilà. Une heure et demie de jeu nous ont mené à ça. Préparez-vous. Mais alors, on va faire un quoi ? Quoi ? Tu n'as pas l'impression qu'on a posé notre tête comme des chiens ? Le menton sur la table. Oui, on a posé... On a posé... Ah, la caméra ! On a posé la cam. On a posé la cam et... Non, mais alors là... Non, mais là, c'est un classique. J'en ai bien peur. C'est... C'est un truc de maître. Franchement, c'est... J'ai pris une claque. Je retire tout ce que j'ai pu dire. Putain ! Quand tu vois la VHS sortir, c'est... C'est quand même puissant. Ouais. Bah du coup, je... Je veux juste sortir. Il faut le temps un peu de digérer, mais tu dois mettre une review du coup. Ouais. Je pense qu'il faut que je mette une review quand même. Euh... On a bien tout fait. Tout a été fait. Euh... Je vais mettre une review, là. N'hésitez pas à faire des dons, comme vous pouvez le regarder, on va à droite, 53 centimes sur le compte. Ouais. Ça, c'est mon compte bancaire, actuellement. Et... Et on est le 5 mai. Bon. Donc, autant vous dire que le mois va être difficile. Donc... Je ne suis pas au moins de compte, mais la paix est tombée début du mois, là, il n'y reste que 53 centimes. C'est un peu chaud, quoi. Comment on met une évaluation ? C'est tout en bas ? Non, c'est... Bah non, c'est fait sur la page du magasin. Je ne le fais jamais, et du coup, je ne suis pas au moins. Là, là, ici. Ah, là, juste en dessous. Hop, ici. Un classique de chez classique dans le thème des piscines Le summum de l'ennui Une référence à retenir pour tous les fans De belles piscines De la belle branlette Je ne sais pas ce que je veux dire. Je veux juste dire que... Je veux juste les avertir. Donc, du coup, tu recommanderais ou non ce jeu ? Non. C'est honnête. On ne va pas mentir. Ah, tu as des DLC ? Je ne sais pas, je n'ai pas lu. Oh, non, non. Il n'y a plus... Non, non, c'est bon. Le jeu suffit à lui-même. Il n'y a pas plus. Très bien, très bien. C'est bon, il n'y a que ça. Ah, il faut quand même prêter 10 balles. Oh là, alors là... Je ne comptais pas le rembourser, mais là, 10 balles ? Non, non, alors là... 10 balles ! Oh oui, mais je pense que... Non, mais 10 balles, oui, d'accord. Moins de 5 euros, je n'aurais rien dit. 10 balles... Non, mais 10 balles, il ne faut pas se foutre de ma gueule non plus. 10 balles. Comment ça, 10 balles ? T'enlèves la prouesse technologique du moteur The Island Giant 5 dont tu n'es pas le créateur, il ne reste pas grand-chose du jeu, quoi. Non, mais 94% de notes très positives. Ah la vache ! Comment c'est possible ? Eh bien, c'est les mêmes qui mettent 5 étoiles sur Skinava Rink. Je te jure que c'est des gens qui mettent des notes positives pour se sentir intelligents, je te le jure. Oui, mais je pense que tout ce qui est comme ça, entre guillemets, arty, les gens se sentent obligés de devoir l'aimer pour se sentir et paraître aux yeux des gens intelligents. Je suis quasiment plus en soi que ça marche pour plein de choses. Là, 100%, vraiment. Voilà, ça c'est fait et ce n'est plus à faire. Et ça, c'est beau. Ça, ça fait plaisir. Eh bien, je vais le retirer de ma liste de souhaits. Je pense que tu ne le souhaites plus vraiment, là. Non, là, j'ai bien vu. Ce ne serait pas logique. Donc...